plantage de décors puisque vous êtes officiellement splitté en deux ouais nous avons un groupe qui est en train de alors qu'il ya quitté grist qui en train de retourner vers la tour triste pour prévenir à menthe avant de retourner à menthe et nous avons l'autre partie du groupe qui est à menthe qui a un petit peu fait des choses là bas avec deux personnes sympathiques qui s'appelle toad et léna j'en ai d'ailleurs profité sur les notes que tu as pris royce pour remettre le vrai nom de ton père ce que tu avais écrit toad t o a d comme la grenouille c'est un petit peu middle en termes de prénom quoi papa est une grenouille donc j'ai voilà j'ai remis thône un peu plus classique et vous reveniez à menthe après avoir assuré les parents de royce que tout irait pour le mieux je vous laisse avec vos propres démons lorsque arrivant en vue d'amenthe vous voyez sur la route une cohorte armée qui brandit bien haut le fagnon de l'aigle noir sur fond doré celui de votre seigneur donc et vous dénombrer à vue de nez à peu près une centaine d'hommes on s'était un peu arrêté là nous allons commencer parce qu'il nous faut revenir en arrière quelque part par haltea puisqu'en fait quand haltea quitte graced et commence à faire son petit bout de chemin vous vous devez être à peu près au phare grosso modo haltea n'est pas toute seule puisqu'elle est accompagnée de sol vous avez deux chevaux que vous êtes censé déposer dans une ferme en passant alors l'histoire m'a fait voilà l'histoire ne dit pas si vous allez effectivement le faire ou pas c'est une décision qui t'appartient un peu si l'histoire va le dire on va les rendre rendre les chevaux n'est pas des voleurs de chevaux nous ok donc alors ça occasionnera une toute petite perte de temps parce que du coup vous retrouvez à pied à partir de la ferme c'est logique tu fais le voyage avec sol qui est assez tranquille il faut dire que maintenant que vous avez parcouru le terrain une fois cela l'air d'avoir une assez bonne mémoire au final c'est à dire que vous retrouvez bon emballant votre chemin et sol pousse même l'histoire jusqu'à retrouver l'entrée des catacombes et se tourne vers toi et te dit mais tu préfères qu'on passe par les catacombes ou qu'on aille à l'entrée officielle l'entrée officielle c'est bien ok d'accord non parce que les catacombes moi je me retrouverai pas vous contourner les catacombes la tour triste n'a pas spécialement changé toujours aussi silencieuse il ya toujours des bruits de corbeaux il ya toujours cette espèce de pigeonnier qui au dessus mais les oiseaux tourne tourne un peu comme ta femme qui passe derrière toi sur la caméra tourne tourne autour de la tour triste lorsque vous arrivez en vue de l'entrée vous avez un jeune novice un des un des jeunes clercs qui travaillent pour le passeur qui est en train de s'occuper de la cour des trucs classiques un balayé ce genre de choses là qui arrête son office vous voyant vous approchez pose son balai contre le mur et se dirige vers vous assez calmement vous fait un petit salut amical de la main et quand vous êtes à portée de voie visuellement il vous a pas reconnu ne pas être très physionomiste bonjour voyageurs est-ce que le passeur serait disponible et est dans les parages et on peut le voir je ne dis pas que c'est impossible mais vous savez c'est un homme très occupé je peux peut-être vous aider non non il faudrait vraiment qu'on le voit lui si c'est si c'est possible on était là il n'y a pas très longtemps avec des amis à nous c'est à propos du père bastien il vous connaît oui 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 si ça ne vous embête pas de patienter dans la cour je vais voir s'il peut vous recevoir il vous laisse ne relevons pas ta remarque il vous laisse rentre dans la tour triste vous patienter tu dirais à vue de nez une bonne dizaine de minutes avant de voir un peu plus haut à l'étage par la fenêtre tu as le visage du passeur qui observe qui c'est vous avez oublié de dire vos prénoms donc en même temps en même temps c'est comme quoi la vie est mal faite le passeur vous regarde il vous reconnaît bien évidemment et il faut à peine quelques secondes pour qu'ils descendent dans la cour assez prestement viennent vers vous les mains tendues et vous sert chaleureusement la main à tous les deux la main je suis ravi de vous revoir tout s'est bien passé oui 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 si peu a dit aaaah il y a du monde autour de nous à part lui non aaaah c'est compliqué mais il faudrait qu'on envoie rapidement un message à Anne genre vide bien pour les prévenir parce qu'il y a du monde qui va arriver voilà j'allais vous dire un message dont je peux connaître la teneur je vais l'écrire oui suivez moi nous allons aller dans mon bureau nous serons plus tranquilles oui il vous mène dans ses appartements il a effectivement un bureau très bordélique un office rempli de papier de livres d'objets divers et variés un peu bizarre je dirais à vue de nez le truc le plus remarquable c'est il ya une sorte de vieille cheminée et un présentoir et sur le manteau de la cheminée il ya un marteau posé en travers du présentoir qui est plutôt beau plutôt bien travaillé vraiment une très très belle pièce alors tu as du mal ce que tu es pas experte en maniement des armes tu as du mal à savoir si c'est un marteau d'apparat ou si c'est vraiment quelque chose d'efficace mais en tout cas visuellement c'est très joli c'est très décoratif il prend un parchemin il prend une plume et attend à dicter maintenant il faut réfléchir à ce qu'on va dire c'est vrai c'est par exemple donc à l'attention d'Andre ouais ouais on va lui écrire à elle parce qu'elle est quand même à peu près au courant du truc et que c'est probablement le plus simple ça c'est bien on a défini ça maintenant il faut qu'on écrive ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut dire déjà donc ça on va oublier alors je vous confirme que je vous confirme qu'en tout cas c'est certainement pas par le message que oui voilà disons que dans l'urgence j'ai l'impression qu'il faut parler d'un groupe vous savez quel groupe vous savez qui comment c'est pas important alors c'est vrai que vous n'êtes pas au courant de nos dernières découvertes ô combien pas très informative mais pourtant informative un petit peu quand même mais pas assez alors on va faire le point sur la situation si vous voulez être au courant parce que vous avez peut-être pas envie d'être au courant on va y avoir la possibilité de déni important ça le temple est mouillé jusqu'au cou oh un peu plus un peu moins je préfère avoir les tenants et les aboutissants alors déjà est-ce que une dame qui s'appellerait quel était son nom déjà lucia ça vous dit quelque chose euh oui genre très jolie brune c'est une dame qui vit au château depuis quelques années maintenant c'est une alchimiste si ça peut vous intéresser oh elle aussi bien le régent l'a fait venir il y a quelques années effectivement et je ne l'ai jamais rencontré personnellement mais c'est une dame qui le tient en très haute estime et je crois que c'est une dame de bonne naissance c'est possible c'est possible là c'est possible là en tout cas elle a l'air d'aimer le pognon alors cette petite dame et euh j'ai complètement oublié le nom du spire en guérin en guérin en guérin en guérin étaient les personnes qui attendaient euh à grace pour récupérer le le coffret alors c'est pas très très réjouissant j'en ai dit que nos soupçons ont été fondés oui 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 et euh le petit soucis c'est que d'après leur leur conversation il semblerait que le régent enfin le régent celui qui agit en tant que régent puisque c'est pas notre vrai régent soit en train de devenir complètement dingue euh alors ça peut remettre les choses en perspective c'est notre régent c'est pas notre seigneur oui d'accord voilà mais c'est la personne qui a été nommée par notre seigneur pour diriger en son absence il est officiel n'ayez pas de doute là-dessus oui non mais moi ça fait qu'un an que je suis là je connais pas oui complètement bien grave et euh ce serait très probablement de la faute des deux derniers cités je n'ai rencontré le régent qu'à deux reprises donc je peux pas dire que je le connais vraiment très bien ceci étant à chaque fois que je l'ai vu ça m'a semblé être un homme plutôt posé intelligent c'est curieux faut dire que ça va faire des années que je n'ai pas vu d'accord donc je pense que ça dans le message on peut se repasser oui donc pour pour résumer euh le passeur te propose de dire que donc envoyer le message à Ambre ça c'est sûr ça c'est sûr euh pour la prévenir que euh euh comment on va tourner ça oui hein les destinataires du coffret sont mécontents qu'ils viennent à Amund euh me chercher en personne avec des renforts d'accord oui éventuellement alors ça dit pas qui c'est des fois que le message se fasse intercepter ça parle pas ni de lucia ni d'anguérin est-ce que tu penses qu'il est important de le mettre ou pas ? le passeur n'a pas d'idée sur le soupçon euh euh je suppose qu'elle fera le rapprochement quand elle va voir l'armée débarquer elle devrait être à peu près assez ferme même mes camarades devraient comprendre je pense aussi voilà vu les soupçons que vous aviez effectivement en discutant avec le passeur ça commence à faire un plus un égal deux voilà je pense que ça devrait aller euh oui tu as un conseil tu as un conseil à leur formuler euh à ton humble avis c'est à dire qu'en terme de réaction face à cette arrivée tu leur conseillerais quoi ? de cacher des trucs ? de se casser ? de faire comme si de rien n'était ? euh normalement à part les parents de de Royce on a rien à cacher c'est un peu la dernière trace effectivement euh on va peut-être ajouter hein prenez bien soin de la famille ça fait neutre et euh gros bisous voilà poutou poutou si consenti et dans le respect des règles du covid et de l'hygiène euh est-ce que tu signes par ton nom ? euh on va mettre un peu... non parce que concrètement ça veut dire qu'un beau matin on va voir un zozio arriver sur sa fenêtre avec un message anonyme c'est vrai c'est vrai bon c'est pas grave mettons quand même mon petit nom on trouvera bien quelque chose dans la mesure où je suis mêlée à une autre affaire de coffret ça devrait aller ça devrait aller on trouvera bien une histoire s'il faut ok j'ai plein de coffrets moi et euh le passeur va envoyer un novice dépêcher un corbeau une fois que le novice a quitté la pièce il se tourne vers toi et te dit à vrai dire j'attendais un peu votre venue oui ? je me doutais que vous reviendrez à la tour triste de toute façon ne serait-ce que pour faire une halte et euh j'ai promis à votre amie dont le nom m'échappe que je lui ramènerai son père quand il sera en état ah William voilà William et bien son père est en état depuis quelques jours et il trépine d'impatience de rentrer au village donc en fait je vous attendais pour me mettre en route ça vous dit ? bon bah on va rentrer comme ça ça nous donnera une magnifique excuse officielle pour avoir traîné parfait et bien je fais préparer le chariot et nous y allons et euh juste une dernière question comment va le oiseau euh rapace ? euh ah remis ah parfait remis et je pense de retour vers son propriétaire légitime merci de vous en inquiéter votre ami Sloan vous attend dans sa cellule éventuellement si ça vous intéresse comme ça on dirait qu'il est en taule oui on va y aller vous allez passer euh une seule journée à la tour triste le temps que les préparatifs se fassent Sloan est ravi de vous revoir en vie alors il a pas grand chose à vous raconter parce qu'il s'est un peu rien passé hein il a veillé sur le rétablissement du père bastion qui se remet de jour en jour qui euh qui a eu un peu de mal à surmonter un espèce d'état de tristesse euh suite à une sorte de mea culpa gigantesque qui est survenue alors Saul va t'expliquer un petit peu dans le détail euh ce qui s'est passé pendant que tu étais parti à savoir l'espèce de rêve très étrange euh le 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 mea culpa euh euh vis-à-vis de alors il a pas tout compris mais visiblement le père bastian il était marié c'est logique parce qu'il a des enfants il était marié et sa femme euh s'est suicidée en fait c'est un peu la grande révélation c'est qu'elle est pas morte parce qu'elle est morte elle est morte parce qu'elle s'est tuée et que c'est elle en rêve qui est venu visiter William pour lui apprendre deux trois informations en passant sur ce qui est en train de se passer ici mais euh enfin voilà cela ne s'étend pas trop sur le pourquoi du comment euh mais de 10 d'un air très mystérieux euh 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 je pense que je pense que William a des choses à vous dire à tous les deux et euh un espèce de petit air du genre moi je sais mais c'est pas moi de le dire quoi oh on a appris plein de choses je te garantis que le retour à Aminthe va être festif oh ça sent les ragots super c'est ce que je préfère en tout cas il me tarde il me tarde vraiment est-ce que toi de ton côté tu lui parles de tout ce que tu as découvert ou pas euh si il ne pose pas de question on va éviter de le mouiller là-dedans ok dans la mesure où il dansait finalement assez peu lui donc du coup ouais c'est le plus positif d'entre vous parce qu'en fait il ignore la moitié de ce qu'il faut savoir et il est pas au courant d'à quel point la situation est merdique donc il est quand même assez content vous partez donc donc avec le père bastian remis c'est la première fois que tu dois bouger de ta vie en fait du coup euh vieillard parce qu'il est clairement vieillard euh il a encore un peu d'énergie mais tu penses que c'est avec tout ce qu'on lui a fait boire et et tout ce qu'on lui a donné au temple il a retrouvé temporairement une deuxième jeunesse on va dire ça comme ça donc drogué jusqu'à l'oeil quoi euh Sloan, Saul et le passeur tout ça dans une carriole et en route vers Ament Yé voilà de votre côté je suis en train de vous rencontrer père bastian on ne se connait pas de votre côté euh pour l'instant vous êtes avec les parents de Royce vous êtes sur les hauteurs en haut d'Ament vous voyez la troupe qui s'avance euh je ne le dis pas assez mais je vous le rappelle encore une fois il neige voilà il neige c'est pas à énorme flocons mais le sol est juste blanc et il neige quoi ce qui veut dire par exemple que rester toute une nuit dans la forêt c'est pas très conseillé sauf à être très doué en survie ou avoir un lieu où aller se planquer et faire au feu quelle est votre réaction euh dans votre position la première réaction euh ce serait de dire à Royce mais il faudrait prévenir euh Ambre elle pourrait sans doute euh apprécier de savoir qu'une troupe est en train d'arriver et se préparer à d'éventuelles questions au niveau qu'elle soit pas prise au dépourvu euh ouais je suis d'accord mais euh il faut pas que ma mère en tout cas soit repérée dans le village tout à fait tout à fait d'accord euh ça sert à rien d'emmener tout le monde là bas euh il faudrait les mettre à l'abri euh où est-ce qu'on pourrait les mettre à l'abri question la première chose qui vous vient à l'esprit vu où vous êtes c'est la cabane d'Althea ah bah oui ah bah oui je pense pas que le grand monde irait chercher par là bas alors elle est assez paumée vous savez que Sol s'en est occupée pour la rendre résistante à l'hiver en quelque sorte euh il y a pas de chemin particulier qui y mène euh elle est à quelques minutes ouais je te propose d'aller avec tes parents à la cabane et je t'y retrouve euh je t'y retrouve après être allé voir Ambre mais il faudrait pas traîner il faudrait que est-ce qu'il y a moyen de récupérer des rations pour faire le voyage bah c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on est revenu au village en fait ouais 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 mais justement autour de la cabane d'Althea ou euh sur le chemin alors pour répondre à ta question d'un point de vue technique euh il vaut mieux réussir un jet de feu de dieu en chasse vu qu'on est en hiver ouais mais les fermiers il y avait cette question d'aller voir les fermiers pour demander euh de la nourriture alors vous l'avez déjà fait pour la nourriture pour aller jusqu'au fort ouais je suis pas sûr que les fermiers et encore de quoi vous donner de la nourriture pour faire autre chose donc ils vont mourir de faim d'accord je rappelle qu'il y a un tiers des récoltes qui a été perdu dans l'incendie des greniers ouais donc le village est pas dans un état formidable en terme de bouffe et autant dire que ce qui vous a été donné pour faire votre aller retour jusqu'au phare ça vous a vraiment été donné parce que royce c'est parce qu'on l'aime bien quoi quel talent c'est royce euh moi de toute façon euh j'ai 3 rations ça fait pas des masses j'en ai 5 euh 5-8 on est 4 euh ça risque d'être un petit peu short ouais je suis pas bon en maths mais c'est un peu mort ouais ça fait 2 jours de trajet et je pense que c'est pas suffisant alors 2 jours de trajet euh n'oubliez pas que les 2 que vous traînez avec vous sont pas super équipés et sont pas non plus super endurants euh vous vous êtes des jeunes alertes donc 2 jours pour vous sans soucis mais oui il vous faut tout un équipement de voyage que vous n'avez pas ça c'est sûr ouais parce que moi j'ai bon j'ai une couverture Royce t'en aurais une déjà j'ai pas de couverture sur moi non ah il faudrait trouver tout ça euh à 4 cette couverture ok ça va être chaud ça va être chaud mais je vais tenter le coup euh ce que je vais faire c'est que je vais aller voir Ambre et je vais essayer de faire un crochet par euh les entrepôts et par chez moi pour essayer de récupérer du matos euh donc ton crochet c'est avant Ambre ou après Ambre ? après Ambre Ambre d'abord ils sont là à vue de nez euh combien de temps j'ai avant que les troupes n'arrivent au village s'ils continuent à avancer euh moins d'une heure ? moins d'une heure ça va être super chaud mais bon les troupes vont arriver par le sud le temps qu'elles se répartissent un peu partout ça va être le branle-bas de combat tout ça au contraire ça peut me donner euh ça peut me donner du temps donc euh ouais je vais filer euh par la forêt je vais faire le tour du village je vais aller voir Ambre et euh ramener euh du matos autant que possible d'accord ? et on se retrouve à la cabane d'Altéa essaye de faire de la chasse en attendant de voir ce que tu peux récupérer je vais essayer voilà ok donc approche du village en douce autant que possible le village est toujours surveillé oui ce qui veut dire que tu vas devoir essayer de glisser dedans ah non 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 je fais le tour hein par la forêt je comprends et à un moment tu rentres dans le village euh oui il y a fatalement un moment si tu veux t'approcher de la maison d'Ambre c'est qu'il faut t'y diriger oui oui mais juste pour la forêt à la maison d'Ambre on est bien d'accord oui 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 ok et il y a des patrouilles la question est euh vas-tu être assez discret ou pas hein c'est aussi simple que ça j'entends bien c'est donc un simple jet de discrétion ça te demande pas plus moi je me demande que le fait que tu réussisses donc pour rappel soit tu as discrétion et tu cliques sur la compétence soit tu n'as pas discrétion et tu vas cliquer sur le petit le petit icône devant l'agilité tu vois pas tranquille tranquille mais tu as l'impression que la surveillance est vachement resserré par rapport à la fois d'Ambre ouais c'est pas si évident que ça d'arriver d'arriver à se faufiler sans être vu quoi c'est pas si facile que ça à deux ou trois reprises objets de planquer dans un coin parce qu'il y a une patrouille qui passe tu as l'impression que elle marche plus vite elles sont moins dilettantes quand et que quand a quitté le village globalement s'en foutent un peu quoi il se baladait dans les rues là tu as l'impression qu'ils se baladent dans les rues en regardant vraiment autour d'eux qui surveille la population en gros tu arrives donc alors pas devant la porte d'ambre parce que malheureusement elle est très exposé tu aurais trop de chance que tu te fasses voir mais tu arrives plutôt devant une fenêtre et tu vas taper au carreau et la fenêtre va s'ouvrir et tu vas voir ambre de l'autre côté à l'intérieur dans un grand enveloppé dans un grand châle de laine qui te regarde qu'est ce que tu fais là j'ai une porte tu sais oui mais je dois être discret il y a des troupes il faut que je te parle c'est urgent entre elle s'écarte pour que tu puisses passer par la fenêtre une fois que tu es à l'intérieur referme la fenêtre je t'écoute je dois faire très vite il y a déjà des troupes en ville comme tu le sais mais d'autres beaucoup sont en train d'arriver par le chemin du sud et j'ai bien peur que ce soit pas la même ambiance pour le coup il est très possible qu'ils viennent pour les pervines voire pour le coffret et donc je pense que ça va être beaucoup plus serré je préférais que tu sois au courant afin que tu puisses déjà préparer éventuellement des réponses face aux questionnements qui vont venir ça c'est certain vu que en plus le capitaine a déjà ton nom en point de mire il a dit qu'il se méfiait de toi donc attention essaye de faire ce que tu peux par rapport à un achat je compte sur toi pour la protéger et nous on va devoir on va et je ne sais même pas s'il n'y a pas des troupes dans cette direction là aussi je préfère ne pas t'en dire plus vous avez trouvé ce que vous cherchez oui oui et bon on en est je peux bien te dire de toute façon on n'avait pas rendre russe et et sa mère s'est remise comme on redoutait trop bien le père ne fait dans le déni le plus total mais bon j'ai réussi à les convaincre d'aller à la tour triste et ils seront pris en charge là bas comme l'a dit le passeur il vaut mieux que ce soit volontaire de toute façon tu es tu es conscient de ce que ça veut dire oui roeus aussi et pourtant il a participé à les convaincre et c'est plus c'est plus son choix que le mien mais à priori sur ce point là on est d'accord tout le monde enfin je pense on verra il faut absolument que je file est ce que tu aurais possibilité de m'aider j'aurai besoin de couverture de nourriture pour pouvoir faire le voyage si tu avais quelque chose prend serre toi tout merci on peut trouver elle elle attrape sa canne ajuste son châle en laine et se dirige en clopinant vers la porte et elle sort donc elle te laisse dans la maison tu trouves autant de couverture que tu le souhaites elle en a au moins une par personne voilà c'est un peu ça l'idée sauf le moi donc ça va on va dire trois donc tu tu pilles son garde manger bah non quand même pas quand même pas je suis pas le dernier des salauds qu'est ce que je trouve comme ration en fait en lui laissant à elle de quoi manger tu as moyen d'arriver à constituer l'équivalent de trois rations voilà et tu trouves tout un tout un tas de matériel de torches briquets cordes grappins ce genre d'outils ouais 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 qui ont l'air de ne pas avoir été utilisés depuis très longtemps ouais vaut mieux parce que boiter et avoir des grappins ben moi un grappin je suis carrément preneur mais écoute rempli ton inventaire autant que possible tu termines d'empaqueter tout ça je termine d'empaqueter tout ça et tu entends une sorte de petit teintement très curieux presque musical et surtout très inattendu et il est où ce teintement regarde autour de toi dans la pièce il ya le feu qui crépite dans l'âtre à grand bruit il ya des curieux il te regarde dans un coin c'est jamais toujours de surveille le teintement se reproduit à nouveau un tout petit peu plus fort ce qui ce qui t'aide à trouver une direction c'est la cheminée c'est la sévère la cheminée est évidemment sur la cheminée sur le portant sur le manteau il ya la petite aiguille on va faire à peu près un m oui c'est plus petit il ya cette longue aiguille en vert pour cristal en tu ne sais pas trop quoi ouais et tu as l'étrange impression que c'est elle qui a fait ce petit teintement je m'en approche au moment où tu fais un pas en avant elle refait un teintement presque concomitamment avec ton pied qui se pose sur le sol tu fais un deuxième pas refaire un petit teintement je m'approche mais je la touche pas mais je m'approche aussi près que possible tu es devant elle elle a teinté tout le long de ton trajet et s'est arrêté quand tu t'es arrêté et ambre est toujours dehors ambre est parti sûrement prévenir des gens ah mince ah ouais là je serais bien tenté de toucher cet élu mais je vais pas je vais pas faire ça elle se met à lui c'est très joli la lumière est douce elle est un peu blotté c'est magnifique et le petit teintement plus fort parce que tu es plus près bien évidemment j'approche mon doigt tu es plus oui il se touche pas mais j'approche mon doigt très très près il se passe quelque chose dont doit et très très près tu as l'impression qu'elle n'est pas froide j'ai l'impression qu'on doit sans une sorte de chaleur je touche du bout du dos je touche du bout du dos royce qui ne saura jamais voice tu es donc dans la cabane d'altéa ouais au début tu as eu tu allais presque dire elle est dans un sale état sauf qu'en fait c'est son état naturel mais elle est juste hyper renforcée effectivement le sol s'en est bien occupé c'est pas un artiste mais il s'y connaît en termes d'isolation thermique donc tu arrives à mettre tes parents à l'intérieur à l'abri et à allumer un fond pour eux et bien le temps de l'attente un temps que tu finis par trouver un petit peu long quand même le quart d'heure la demi-heure et 45 minutes tu imagines l'armée enfin la troupe en tout cas en train d'avancer elle doit vraiment plus très loin du village et personne ne revient que fais tu le problème c'est que j'ai peur que si je laisse mes parents seuls ils finissent par s'en aller parce que au final ils ont dit qu'ils nous suivaient mais c'est pas si c'est vraiment vrai mais sauf que le gamme ne revient pas tranche leur les ligaments ils n'auront pas loin il n'y a pas de deux clés sur la porte moyen il n'y a pas de sérieux il y a une grosse barre mais c'est plutôt une grosse barre qui se met à l'intérieur pour empêcher les gens d'entrer que j'entends pas de bruit quelconque dehors qui pourrait m'alerter alors tu es un peu loin du village il y a cette neige qui tombe et tu sais très bien qu'elle assourdit beaucoup les bruits je vais te dire à mes parents restez bien ici william mais un peu trop de temps à revenir je vais vérifier qu'il ne lui ai rien à rire ton père referme la porte une fois que tu es sorti c'est pas un blizzard donc tu as une vue qui porte assez loin c'est juste la neige qui tombe qui a déjà recouvert les traces de pas de william qui est parté vers le village tu prends le chemin du village je suppose ouais tout en essayant de quoi que non moi je n'ai pas besoin de rester discret en soi sont ils savent déjà que je suis de retour donc donc tu dirige vers le village en descendant une pente assez douce tu as encore une vision assez lointaine dû à la hauteur à laquelle tu es l'armée a effectivement bien progressé elle s'est bien déployé et tu as l'impression que elle est en train de terminer une sorte de manoeuvre d'encerclement du village en quelque sorte d'accord et pendant qu'elle fait ça il y a une partie des troupes qui sont en train de constituer une sorte de camp de fortune parce que l'air de rien il neige et c'est l'hiver tu as encore moyen de passer avant que le cercle ne se referme quelque sorte tu peux aussi voir de quoi est constitué la troupe en question il y a deux catégories d'hommes en armes il y a des combattants classique on va dire des gardes et il ya des archers il ya des groupes d'archers et tu as l'impression qu'ils sont en train de les positionner de manière à ce qu'ils aient des bonnes vues sur la campagne environnante il allume également des bras zéro à peu près tous les 100 m voilà voilà et donc tu tu contournes un petit peu les troupes qui se déploie ce qui t'oblige à te rapprocher un petit peu de du rivage en fait de la côte tu arrives à passer par les quais avant que les troupes nous referme la nasse te retrouvant dans la main où les gens commençaient à mettre le nez dehors parce que il ya des soldats qui ont été vus en faisant toutes ces manoeuvres des gens ont aperçu des types bizarres et ça commence à parler du coup les gens sortent un peu à leur fin à leurs fenêtres dans les rues en mode qu'est ce que c'est qu'est ce qui se passe espèce de de très très léger vente panique qui traverse le village ou te rends-tu je vais profiter de la petite cohue pour me faufiler vers la maison d'ambre je suppose que c'est la vacée william tu y arrives très facilement tu fera pas la porte oui ok c'est la boîte d'andre qui te dit d'entrer et c'est une voix un petit peu nerveuse je trouve d'habitude elle est un peu joyeuse là un peu nerveuse et quand tu rentres elle est à genoux elle est penchée sur william qui est allongé par terre visiblement inerte et tu as l'impression qu'elle est en train de d'épuiser sa science a essayé de le réveiller un peu paniqué je lui demande ce qui a bien pu se passer je sais pas j'en ai aucune idée je il m'a demandé de vous aider je lui ai permis de se servir dans le matériel que j'avais je suis allé prévenir thomas chef du village et quand je suis revenu il était là par terre et je regarde il n'a pas de blessure il n'a pas de marque il n'a pas été assommé et on va regarder s'il n'a pas des glands coincés dans l'écureuil qui a enfoncé un gland tiens à salon et je n'arrive pas à le réveiller il vous a déjà fait ça non jamais tu peux le porter et le mettre sur le lit moi je peux pas oui bien sûr vous allez le transporter dans la chambre alors tu comprends bien qu'on bre n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer elle est surtout un peu focus sur william qui semble inconscient décidément cette famille et elle finit par te dire à part attendre je vois pas bien tous les remèdes qui est d'habitude réveillé les gens qui sont évanouis ne fonctionne pas c'est d'autres choses mais je sais pas mais toi laisse espérons que celui-là va se réveiller celui-là ouvre les yeux il n'a absolument aucun souvenir à partir du moment où son doigt a touché le truc c'est le blackout total et il se réveille sur un lit avec une petite douleur au niveau de l'arrière de la tête qu'est ce qui s'est passé royce et bien avant que tu l'as apparemment tu t'es évanouie et on ne sait pas comment ça fait à peu près une heure que tu es là on tue une heure les troupes oui en partie mais qu'est ce qui t'est arrivé je suis désolé il y avait tu sais ton aiguille sur la cheminée elle s'est mise à teinter et puis à luire je sais pas plus je m'en approchais plus elle me luisait alors je l'ai touché du bout du doigt pendant que tu parles elle lâche un peu malgré elle un merde et alors que tu es en train de terminer ton explication elle est déjà en train de clopiner en direction de la cheminée et elle en revient désolé elle en revient avec l'aiguille en main en fait qu'elle brandit comme si c'était un bout de bois ça oui qu'est ce que c'est ça c'est la raison pour laquelle je suis ici ça dit elle en la posant sur la table ça tentait oui et lui au fur et à mesure que je m'approchais magique l'instant magique l'intervention magique tu vois elle le pointe du doigt l'objet qui est posé et te dit vas-y touche le si je m'éfanouis une deuxième fois on saura elle a cette lueur je saisis la lueur elle s'allume elle s'illumine toujours de cette lueur bleutée c'est le contact est choquant un peu comme électrique ça te fait une sorte de décharge en toi pas désagréable désagréable mais voilà c'est un petit peu surprenant tu ne t'évanouis pas cette fois ci et elle continue à pulser tant qu'elle est dans ta main et Ambre te dit si ça c'est pas la preuve qu'elle est à toi à moi elle était à côté de toi quand je t'ai trouvé mais tu ne m'as jamais parlé de cette période du jeu malgré tous mes questionnements tu n'as jamais voulu rien me dire pourquoi maintenant ? parce que tu l'as touché peut-être il y avait autre chose tu veux dire autre chose que je ne t'ai pas dit non un autre objet quelque chose qui pourrait dire d'où je viens non il n'y avait que ça je ne devais pas rester à Amant vous ne connaissez pas ce village je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant je cherchais un endroit où où m'arrêter j'ai débarqué à Amant par bateau j'ai pris la route et en partant je t'ai trouvé dans la forêt et il y avait ça à côté de toi et je me suis dit que ça devait avoir un sens ça ne pouvait pas être un hasard alors je t'ai ramené au village le plus proche et je me suis dit que si tout ça avait un sens il fallait que je sache lequel alors je me suis installé et j'ai attendu c'est moi qui ai toujours pu que c'était un souvenir de tes aventures passées oui c'était le but mais non c'est à toi enfin c'était à côté de toi c'est à tes parents peut-être j'ai toujours pensé qu'il se passerait quelque chose je te cache pas que ça a été un petit peu ça fait 20 ans que j'attends pour savoir ce que c'est pour savoir ce que tu es pour savoir à quoi ça sert j'avais même fini par me convaincre que ça n'était rien et que ça ne servait à rien bon ceci étant on ne sait toujours pas à quoi ça sert mais au moins ça t'a reconnu et ça t'a reconnu maintenant c'est vraiment pas le bon moment on n'a pas du tout le temps il faut absolument qu'on s'en aille que faire elle hausse les épaules est-ce que tu crois que je devrais l'emmener avec moi ou que je te le laisse elle n'a jamais réagi en ma présence je doute qu'elle soit très utile entre nous et on va dire je ne sais même pas ce que c'est ça n'est pas fragile tout ce que je peux te dire ça a l'air fragile ça a l'air fin mais c'est assez résistant et autant toi quand tu la tiens c'est bleu autant moi quand je la tiens c'est juste un truc en vert donc si quelqu'un doit découvrir à quoi ça sert je pense que ça ne soit pas moi mais je me dis que peut-être que ça attendait que tu sois prêt un peu comme moi et bien tout va alors et donc je la prends une aiguille à tricoter disons que tu trouves la deuxième tu feras des super chandails pour l'équipe ceci étant ça ne résout pas notre problème si vous voulez sortir du village moi la seule solution que je vois pour vous s'ils sont vraiment comme le dit Royce s'ils ont vraiment encerclé le village c'est la mer on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas d'égard sur le bateau il reste un bateau à mettre à une barque vous allez trouver des barques comment récupérer des parents pendant que vous réfléchissez à cet épineux problème qu'à un quart sur son petit chariot Altea Saul Sloan Bastion et le passeur rentre dans un bar se dirige vers Aminthe le trajet est assez simple le chariot est bâché et ça tombe bien parce que la neige tombe donc il n'est pas très agréable de rester dehors vous mettez même pas une journée à franchir la distance qui vous sépare d'Aminthe ou du moins vous arrivez sur les fameuses hauteurs célèbres hauteurs qui entourent Aminthe vous êtes sur un petit chemin qui sort d'une forêt et à un moment le passeur qui te commande du chariot t'appelle par ton nom je vais je vais voir ce qu'il veut tu sors la tête du chariot et du doigt il te désigne sur la route devant vous l'impression qu'il y a un poste de garde un barrage peut-être ça c'est nouveau ça tu vois des hommes en armes qui sont aux armes du fief ils sont 5 ils sont armés et l'un d'entre eux s'est avancé sur le chemin et vous fait signe d'avancer vers lui bah on va avancer c'est pas le moment de reculer de partir à toute berzingue le passeur te dit juste si mensonge il doit y avoir tenez vous prêt les gardes font arrêter le chariot ils ont l'air de connaître le passeur qui est une personnalité du coin quand même le salue avec assez de respect et lui demande qu'est-ce qu'il fait sur les routes et le passeur leur répond qu'il vient ramener au village d'Ament un patient qui lui a été amené il y a quelques jours et qui s'est fort heureusement remis de ses problèmes de santé suite à quoi les gardes demandent à fouiller le chariot pour voir le patient et donc les bâches s'écartent et vous voyez des hommes en arme qui vous dévisagent tous à tour de rôle et qui vous demandent votre identité le père bastian répond qu'il est le père bastian que c'était bien lui le blessé seul répond qu'il a accompagné le corps du père bastian à l'aller et qu'il accompagne retour slone répond qu'il est qu'il est un jeune clair et qu'il a soigné autant que possible pendant le trajet le père bastian et toi qui es-tu ? moi c'est Althea et j'ai accompagné le père bastian jusqu'à la tour triste et on est en train de revenir il se passe quelque chose ? les gardes se regardent mettez le chariot sur le côté le passeur tente bien quelque chose du style mais on est vraiment pressé on ne pourrait pas plutôt régler ça au village les gardes répètent une deuxième fois leur ordre et le passeur regarde le chariot sur le côté les hommes en arme te demandent à toi de descendre et tout conduisent un petit peu sur le côté il y a une tente une tente en tissu qui a été construite dans laquelle ils te font rentrer ne jamais mettre son vrai faux nom il y a une tente il y a une femme dans la tente il y a une femme en armure il y a une femme en armure avec un air assez austère qui est assise derrière une table un peu remplie de parchemin il y a il y a une torchère voilà il y a un peu tout le nécessaire pour qu'elle dorme etc il y a ces affaires elle est en train d'écrire avec une plume quand tu rentres elle arrête d'écrire elle te regarde c'est une femme qui doit avoir 36-37 ans dans ces eaux là Althea c'est mon nom oui vous me connaissez asseyez-vous je vous en prie bon je m'assieds je suis le commandant Aura vous ne connaissez pas certainement moi non plus je ne vous connaissais pas jusqu'à ce que mes troupes interceptent ceci dit-elle en posant un oiseau mort sur la table c'est là que j'ai appris qui vous étiez j'étais impatiente que vous rencontrez ok pourriez-vous m'expliquer la teneur du contenu de ce message ah intéressante question oui alors tout ça bref qu'est-ce qu'on met tu déjà que les les véritables destinataires du coffret arrivait à Amant c'est parce qu'ils étaient déçus de ne pas l'avoir trouvé qu'il venait avec des renforts qu'il fallait s'y préparer et prendre soin de la famille oui et ce que je comprends pas c'est en quoi c'est important pour eux mais tu me poses la question à moi mettre de jeu non non pas d'accord à la putain je vais répéter une deuxième fois mon ordre expliquez-moi la teneur de ce message qui sont les véritables propriétaires de ce coffret qu'est-ce qu'elle est l'ordre ben mon camarade Sloan il a dans le il a c'est son coffret et mais c'est le sien donc il est ou il n'est pas le véritable propriétaire du coffret il est mais c'est un peu compliqué enfin je sais pas si c'est enfin tout ça pour un coffret c'est la dernière fois que je sors de ma bicoque admettons cela a l'air très compliqué pour vous parlez-moi de ce coffret et alors et bien ils étaient sur le bateau qui a échoué vous en avez peut-être entendu parler vous en avez entendu parler à d'autant aïe c'est compliqué tout ça ah cela aussi est compliqué oui parlez-moi dans ce cas de ces renfort de quels renfort parlez-vous pourquoi ces véritables propriétaires viennent avec des renforts c'est une petite blague avec mes amis d'accord donc alors je ne suis pas experte en animaux mais c'est un corbeau de la tour triste oui cela veut dire que vous vous arrêtez à la tour triste pour prévenir que votre ami dans le chariot propriétaire du coffre avec lequel vous revenez va revenir donc vous revenez vous-même pour une histoire de coffret qui est qui est compliqué laissez-moi terminer et avec des renforts et ça c'est une blague je ne sais pas bien si vous tentez de me convaincre ou pas mais pour l'instant c'est un échec retentissant mademoiselle je comprends même pas ce que vous faites là et pourquoi vous nous posez autant de questions et qu'est-ce qui se passe on est en guerre avec quelqu'un parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de troupes alors moi je suis la commandante du rempart ouest ok c'est-à-dire que je suis une personnalité militaire de premier plan qui a été dépêchée dans ce petit village sur ordre du régent et moi je n'ai pas de compte à rendre à vous ça j'en doute pas parfait parce que j'ai l'impression que vous attendiez quelques réponses on sent le ton donc mes hommes ont intercepté un message très étrange dont vous n'êtes pas capable de m'expliquer la moindre syllabe parce que c'est compliqué je vais vous dire mademoiselle Mora commandant Aura je n'ai aucune idée cette histoire de coffret je n'ai aucune idée de cette histoire de véritable propriétaire je n'ai aucune idée de l'importance de ses renforts mais c'est un mot que je n'apprécie pas beaucoup quand je suis en opération militaire le mot renfort alors quand mes troupes intersectent un message aussi curieux et cryptique et que par chance je tombe sur son émetteur je lui pose des questions et quand son émetteur cafouille autant que vous je m'inquiète je n'ai pas tellement l'habitude d'être interrogé par autant de militaires je vois ça notre entretien est terminé je vous remercie d'avoir si brillamment répondu à la question je ne vous retiens pas elle claque des doigts et deux gardes viennent te lever et te conduire hors de la tente tu es emmené dans le chariot et les cinq soldats qui vous ont chopé en fait vous escortent jusqu'à Amant tu passes plusieurs postes de garde tu as l'impression qu'il y a des troupes qui sont un peu en avant-poste sur les chemins principaux et quand on se rapproche vraiment du village par contre il y a un véritable cordon sécuritaire avec des sortes de petites vigies avec des archers dedans des hommes en armes un petit déploiement de force tous aux armes du fief bien sûr avec ton escorte vous traversez ces cordons de sécurité sans aucun souci les gardes qui vous accompagnent ne sont pas très loquaces ils ne font pas trop la conversation ils ont l'air un peu flippés tu ne les trouves pas très tu as l'impression qu'ils ne savent pas bien ce qu'ils sont venus faire là en fait les ordres ont dû être très très clair donc voilà il y a une espèce de nervosité ambiante sur la situation et avant de vous laisser à Amant le chef de votre escorte vous signale simplement que désormais il est hors de question de partir et que vous saurez bientôt pourquoi te voilà Amant le passeur est encore un peu voilà il est comme toi tout ça a été un petit peu brusque Sol est juste un peu surpris qu'on vous ait laissé passer il te confiera moi je m'attendais limite à être abattu au coin de la foule tu leur as dit quoi oh non rien de cohérent ah ben j'essaierai la prochaine fois parce que ça marche rudement oh non ça marche pas du tout on est rentré mais on sortira pas Sol hausse les épaules bon je vais ramener le père bastian chez lui il y aura peut-être William pourquoi tu ris pourquoi tu ris je sais pas ben c'est sa maison j'aime pas les gardes ça me rend nerveuse ah d'accord je comprends j'y pense tu vas pas pouvoir retourner dans ta cabane si tu veux prendre la mienne tu sais comment elle s'ouvre allez je te laisse je vais les ramener puis on se retrouvera à la cabane non bah je vais je vais t'accompagner je vois pas trop bien ah si il faudrait peut-être aller voir oui mais c'est pas une bonne idée on est surveillé ou pas il y a des soldats qui patrouillent ceci étant les soldats qui sont dans le village sont ceux que tu avais déjà vu sont pas ceux de la troupe que t'as croisé en fait t'as l'impression que la troupe que t'as croisé n'est pas rentrée dans le village en fait elle s'est contentée de fermer les routes en quelque sorte ce qui fait que oui il y a des patrouilles oui elles sont méfiantes quand vous allez raccompagner le père bastian il y a des gardes qui vont vous demander qui vous êtes ce que vous faites vous allez expliquer le classique voilà c'est le père bastian on revient de la tour triste on a eu l'autorisation de passer on le ramène chez lui on va vous laisser passer sans aucun souci vous allez déposer le père bastian dans sa maison où William n'est pas on vous dit qu'on l'a pas vu spécialement on l'a vu il y a quelques jours mais il a fait qu'un passage très rapide dans le village il est parti c'est tout en posant des questions tu apprendras qu'on a vu Royce aussi il est rentré dans le village il est reparti mais il est revenu et la dernière fois qu'on l'a vu il se dirigeait chez Ambre mais tout seul tu déambules au milieu de la population qui commence à être un petit peu nerveuse les gardes eux-mêmes sont un petit peu nerveux et tu surprendras quelques conversations où des gardes qui sont plutôt sympathiques et avenants à la base et qui ont sympathisé avec des villageois discute de ce qui se passe et tu comprends qu'en fait les gardes du village sont au courant qu'une troupe est arrivée mais n'en ont pas été spécialement informés et ne savent pas pourquoi ils sont là et trouvent le déploiement de force un peu violent on va dire ils ne comprennent pas bien qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi leur chef n'a pas l'air le capitaine Lamar n'a pas l'air au courant de l'arrivée de la troupe par exemple donc les gardes eux-mêmes sont un peu sont un peu en attente de qu'est-ce qui va se passer c'est quoi cette histoire tu arrives sur la place où à ta droite il y a le manoir grosse construction et à ta gauche la petite maison d'ambre il y a pas mal de gens tu vois le chef du village qui est sur le pas de la porte en train de discuter avec des personnes pour essayer de les rassurer en fait mais de les rassurer un peu dans le vent c'est-à-dire que lui-même n'a pas plus d'infos au final il leur demande juste de rester calme de ne pas céder à la panique de faire comme d'habitude qu'il va aller aux informations et dès qu'il en saura un peu plus il rassemblera le village et il leur dira ce qui se passe et que d'ici là il va rester calme tu frappes à la porte la voix de Ambre te dit d'entrer et bien on va rentrer quel moment ? pousse le pas de la porte tu vois juste sa tête qui passe dans un encadrement de porte et qui te regarde et qui fait ah ben on est au complet le sol est toujours là au fait non il est reparti où ? ça fait longtemps qu'il n'a pas vu ses amis figure toi non mais parce qu'on lui a quand même fait comprendre qu'il y avait des choses qu'il devait apprendre il est allé faire le tour des gens auquel il tiens et des choses qu'il a à faire vous l'avez tenu hors du village pendant de nombreux jours il a plein de choses à faire le gars est occupé c'est pas mon problème c'est pas mon problème Ambre te fait signe non c'est pas le roi des curieux ça c'est sûr Ambre te fait signe de venir et tu te retrouves dans sa chambre où il y a William qui est assis sur le lit qui tient une baguette de princesse de prise unique dans sa main Royce qui est debout qui le regarde et Ambre donc qui est appuyé sur sa canne ah je tombe à un mauvais moment Althea où étais-tu passé je vais vous laisser entre vous dit Ambre en retournant dans la cuisine Althea quelque part c'est un miracle que tu sois là il faudra que tu nous dises ce qui s'est passé de ton côté est-ce que déjà tu as vu les troupes oui ah c'est pas tout à fait la réaction à laquelle je m'attendais mais en tout cas tu as vu à quel point il y a du monde et je crois bien que s'ils sont pas à notre recherche ils vont pas tarder à l'être ah c'est sûr moi c'est bon je suis grillée comment ça t'as été repéré d'accord ça va pas arranger les choses bon écoute je te fais le point en une minute on a retrouvé les parents de Reuss ils sont vivants tous les deux et ils sont chez toi il faut qu'on sorte du village qu'on aille les récupérer qu'on aille vers la tour triste il faut le faire très vite ça va être pas trop possible si on peut toutes les routes sont bloquées et je parle pas de la neige il y a des postes de garde de partout ils ont déjà fermé le village oui et ils veulent pas qu'on sorte ils veulent bien qu'on rentre mais ils veulent pas qu'on sorte il faut absolument qu'on aille récupérer tes parents Reuss alors c'est quoi ton aiguille et c'est quoi cette histoire de secret et qui implique Saul et pourquoi je suis sortie de ma cabane j'aurais dû rester c'est quoi votre merde au final tout ça là tu sais Altea je crois qu'on est un petit peu tous embarqués dans des choses qu'on souhaitait pas vraiment j'ai l'impression d'avoir rien du tout à faire avec ça c'est ça mon problème moi bah écoute on a tous cette impression là mais on fait avec ce qu'on a pour l'instant on est tous en danger on doit tous s'en aller et il faut absolument qu'on récupère les parents Reuss petite question parce que sur le plan je ne vois pas la cabane d'Altea donc je sais pas où est-ce qu'elle est située par rapport au village elle est alors en termes de cartes en termes de cartes elle est juste à côté du village parce que la distance n'est pas géante et elle est plutôt en direction du phare d'accord donc elle est pas trop loin de la côte au final ah non 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 elle est vraiment pas loin de la côte donc à l'ouest du village c'est ça d'accord ok ça nous arrange ouais donc pour le coup ben ouais ce qu'il faut c'est c'est bon je dirais Justi a récupéré un peu de matériel grâce à ombre et ce qu'il faut c'est essayer de rejoindre les quais et prendre une barque pour retourner à la cabane on aura tout le temps d'expliquer tout le reste on fera le point Altea on verra tout ce qu'on a à se dire au cas où ça t'intéresserait ton père va bien il est au village et il est vraiment bizarre vous êtes revenu avec lui ? oui et avec le passeur et avec Saul et avec Sloan ah mon dieu il faut absolument trouver Saul il est parti dire bonjour à des amis simplement il était pas très curieux de savoir ce que t'avais à nous raconter parce qu'a priori t'as des trucs à nous raconter et pourquoi t'as un bijou avec toi ? ce n'est vraiment pas le plus important on en discutera plus tard par contre il faut absolument trouver Saul et je ne sais pas ce qu'il va y venir du village ta remarque est ponctuée par un son de corps un son de corps c'est-à-dire que le région était impliqué dans le coffret ou j'ai oublié ? t'as oublié on ne peut pas poser la question en même temps tu n'as pas parlé en fait tu n'as pas parlé de ce qui s'est passé à Grist il s'en foutait tu étais occupé à jouer avec sa baguette magique dis donc c'est quoi ces insinuations ? transforme-toi c'est leur moune ça va être bien donc un bruit de corne en fait un bruit bien grave et bien retentissant de corne répété deux trois fois est-ce qu'on peut regarder par la fenêtre vers où ça vient ? vous voyez que les gens dans la rue un peu comme vous ont entendu ce son un peu un peu important et ont commencé à déserter l'endroit ils sont tous en train de se diriger vers le sud du village c'est une habitude dans votre village il y a un point de rendez-vous quelconque quand il y a cette corne ou ? pas qu'il sache y compris par exemple le chef du village qui était en train d'arranguer le monde devant le manoir lui-même s'est mis en route en direction du sud alors si on veut essayer de disparaître c'est maintenant après ça va être trop tard là ça va être compliqué il faut prendre une décision je crois que c'est en train de regrouper tout le monde et là si on n'y va pas maintenant ça va être difficile voire impossible de s'en aller d'un autre côté ça nous donnera l'air super suspect pas seulement super suspect je veux dire vous serez aussi mouillé que moi aux yeux des cartes est-ce que Ambre est encore par là ou pas du tout ? elle est en train de regarder les gens et vous dit juste il faudrait peut-être y aller alors je m'approche d'Ambre et je lui dis Ambre si tu peux trouver Saul essaie de le protéger comme tu peux si tu tentes que tu puisses faire quoi que ce soit mais j'ai appris que Saul était mon frère elle a l'air aussi choquée que tu as pu l'être à l'époque elle n'était pas au courant donc mon frère oui c'est ce que je ne l'ai pas trouvé dans la forêt il a été trouvé dans la forêt c'est ce que mon père m'a appris en tout cas oui j'ai trouvé William dans la forêt il y a 20 ans vous ne saviez pas Althea ? il ne vous en a pas parlé je ne connais pas moi on ne se connait pas en fait on ne se connait pas en fait William est un enfant adopté ça équipe des choses le père Bastien n'est pas son père biologique par contre Saul oui son fils il est légitime mais son fils donc vous n'êtes pas frère si j'ai envie de l'appeler mon frère je l'appellerai mon frère demi frère pour être techniquement précis mais je ne suis pas sûr que ça compte Althea ils n'ont pas de parents communs et bien le père adoptif de William et le père légitime le seul oh pire les gens sont compliqués bon je ne peux pas vous dire de contraire par contre quoi que vous décidiez dit-elle les gens se rassemblent je vais y aller nous nous allons essayer de fuir par les entrepôts et de rejoindre les parents de de Royce elle hésite elle hésite puis elle vous dit faites ce qui vous semble le plus juste et elle quitte sa maison en clopinant silhouette solitaire qui se rend en direction si on est par là maintenant c'est sûr qu'on a l'air coupable si rassemblent les gens et qu'ils nous voient ensemble ce sera coupable aussi on peut arriver séparément si on y va on n'est pas sûr de pouvoir s'en aller après donc c'est maintenant qu'il faut prendre la décision quoi qu'il en soit je ne laisserai pas mes parents seuls encore plus longtemps dans le théâtre on pense quoi pourquoi j'ai choisi ce village la prochaine fois je descends pas de ce foutu bateau c'est que le med est pourri je pique des bouquins et c'est même pas le pire de ce qui m'arrive dans la ma vie quoi je vous suis je vous laisse choisir parce que là j'ai essayé de vous envoyer un message ils l'ont intercepté et comme j'ai signé avec mon le nom que j'ai là ils me connaissent ouais double bonne raison pour ne pas pour ne pas rester je dirais mais ils savent que je suis dans le village normalement si je disparais c'est encore plus bizarre mais la tourtrice est impliquée la marne nous y a vues tout va l'écouter vers nous nous suspecter de quelque chose donc il semblerait que les gardes qui sont là ne sont pas au courant de pourquoi ils sont là ouais et bien quelqu'un pourrait arriver qui pourrait les informer de pourquoi ils sont là et donc ceux qui donnent les ordres ne veulent pas qu'on sache pourquoi ils donnent ses ordres et c'est peut-être pas le régent qui pose le plus de problèmes au fait il semblerait qu'ils sont en train de devenir dingue et que c'est probablement la faute de ceux qui attendaient le coffret bon en attendant là il faut il faut qu'on y aille il faut qu'on y aille il faut se décider vous entendez au dehors que quelqu'un a l'air en train de s'adresser à la foule qui s'est amassée au sud du village on va peut-être on fera peut-être bien d'y aller à peu près discrètement enfin de pas trop se faire remarquer tout en étant là au moins savoir de quoi il s'agit Royce je n'ai pas de temps à perdre je prends le bateau et je vais rejoindre mes parents quel bateau le bateau qui sera celui qui a une barque ok est-ce que l'un d'entre nous s'est manœuvré un bateau bah oui moi j'ai toujours été sur les docks alors voilà globalement faut pas qu'il y ait une tempête voilà faut pas qu'il y ait une tempête mais globalement ramer ça va ils savent oui voilà alors je vais vous suivre parce que partir dans mon coin c'est jamais une bonne idée mais moi je serai d'avis d'aller voir ce qu'ils veulent c'est tout mais après je me suis lentiment vous commencez à entendre des rumeurs de comment dire ça des rumeurs de foule on va dire ça comme ça comme si des gens se mettaient à parler fort à crier ça pue il faut absolument qu'on s'en aille ils sont probablement en train de mettre la ville en quarantaine certainement donc c'est maintenant ou jamais allez moi je commence à me diriger vers les docks moi si on a quoi manger on a des couvertures on a tout ce qu'il faut on a embarqué le matériel j'ai déjà donné moi vous sortez de la maison d'Andre au moment où la foule que vous distinguez au loin au sud du village se mette à hurler de concert et commence à courir dans tous les sens en direction du village bien sûr ouais c'est bien ce que je pensais les archers sur les hauteurs c'est pas pour la décoration mais on peut pas laisser les gens ici tu veux faire quoi ? faire bouclier pour tout le monde ? récupérer son frère ? comment ? tu vas le trouver là ? au milieu de la foule ? on va le laisser dans les flèches avec ses coupes un peu de problème c'est votre village moi je je les connais pas ces gens on attend que je peux sauver mes parents non je vois pas ce que je peux faire de toute façon donc vous même vous mettez à courir c'est ça l'idée ? en direction des quais ? si je vous mets concret ? ouais plutôt ouais il est pas dans les parages mon ami le prêtre on le voit pas là ? il était parti alors tu sais pas bien exactement sûrement vers le chef du village puisqu'il avait des choses à lui demander donc de facto sûrement en direction de l'attroupement mais ce ne sont que des suppositions vous avez quelques minutes d'avance sur tous les habitants du village qui sont en train de courir alors il court pas dans une direction précise ils se dispersent plus ou moins c'est ça l'idée vous avez l'impression que chacun essaye de retourner alors peut-être vers l'endroit où ils se sont le plus à l'abri éventuellement et vous pouvez voir que sur leur talon il y a des hommes en arme il y a des archers et que on va dire que les plus courageux se battent et que les plus faibles se cachent vous arrivez au niveau des quais en premier ils sont donc assez désert au final le bateau il est prêt à partir ou il faut quand même préparer un minimum avant de quitter le truc alors il y a des barques qui sont entreposées sur les quais il suffit d'en mettre une à l'eau techniquement pour qu'elle fonctionne je suppose que vous vous en chargez oui oui ok vous jetez la barre à l'eau je vais leur demander 5 minutes et je veux quand même essayer de trouver Saul et Sloan je peux pas les laisser se faire massacrer je sais pas comment vous faites je crois que ça me fait plaisir de savoir que mon père risque de se faire massacrer alors que j'ai tout fait pour essayer de le sauver je crois que ça me fait plaisir de savoir que mon frère risque sans doute de se faire tuer je ne peux que compter sur sa capacité à se sauver lui-même parce que ce n'est pas en allant me prendre des flèches que je vais arriver à quelque chose je reviendrai j'espérerai c'est tout ce que j'ai à faire faut que j'essaye de les trouver je peux pas dit Altea en s'éloignant en courant une fois la barque à l'eau je suppose que vous montez dedans et que vous ramez pour faire du village oui avant que je ne passe à Altea vous êtes à quelques mètres dans l'eau en train de ramer la foule elle est arrivée vous voyez des gens qui essayent de faire comme vous c'est à dire de récupérer tout ce qui peut ressembler à une embarcation pour essayer de la mettre à l'eau sauf que vous voyez aussi les soldats arriver arme au point et engager un combat qui vous semble un petit peu inégal avec les villageois vous voyez des gens que vous connaissez tomber certainement pour ne plus jamais se relever et alors que la foule devient un peu indistincte puisque vous continuez à vous éloigner vous n'êtes pas sans remarquer au milieu des gens qui sont amassés sur les quais une magnifique chevelure blonde qui disparaît oui c'est un achat je pense que c'était un achat c'était un achat mais bon tout ça est bien loin maintenant tu as fait demi-tour Altea c'est clairement la panique il y a clairement des soldats et ce qui te semble un petit peu intéressant en regardant tout ça d'un point de vue assez lointain au départ c'est que les militaires ne sont pas en train de massacrer à tout va pour le plaisir de massacrer tu as l'impression qu'ils cherchent quelqu'un dans la foule et que la foule essaye tant bien que mal de résister ou de les empêcher les plus courageux ils ne sont pas cachés dans un coin ils ont chopé des armes de briques et de broc et ils se défendent et certains ne sont même pas du tout apeurés mais ont plutôt une petite flamme dans l'oeil tu cherches juste Saul c'est ça l'idée ? je cherche Saul et Sloan et si je peux donner des coups de main à ceux qui résistent en passant je le fais en utilisant on ne va peut-être pas s'emmerder avec tout ce qui est j'ai si tu veux garder de la fluidité mais en utilisant des sorts pour embêter les autres faire des illusions pour perturber toute ma panoplie tu vas assez vite tomber sur Sloan qui fait un peu comme toi en fait tu commences à connaître un petit peu les sortilèges de prêtrise et ils sont plutôt dans le soutien et le renforcement c'est à dire qu'il a essayé de localiser les gens qui avaient le plus de chance d'avoir un impact et en fait il se tient derrière eux et il est occupé à faire en sorte qu'il soit plus efficace qu'il fasse plus mal ou qu'il résiste au mieux donc il est en position de soutien quand tu le vois il a trouvé une position assez sympathique c'est à dire qu'il se tient derrière le forgeron Joyce Guedon qui est quand même plutôt une armoire à glace et qui est arme à la main en train de se battre et on va dire qu'avec Sloan derrière lui il arrive à tenir tête à pas mal de gens au final l'air de rien lui ne t'a pas vu toi tu l'aperçois au loin au milieu de la foule qui est en train de se battre je vais quand même aller les aider aussi autant que possible tu t'approches tu finis par rentrer dans son champ de vision son regard s'éclaire un petit peu une amie ça doit être ça l'idée tu arrives à t'approcher en évitant consciencieusement de tomber sur des bagarres un peu trop violentes tu engendres des cadavres aussi dans la foulée et tu te retrouves à côté de lui il a le temps de te lancer un je suis pas venu ici pour rien qu'une flèche fuse entre vous deux viens se planter dans une porte tu veux quoi ? je peux t'aider ? déjà où est Saul et ensuite qu'est-ce que je peux faire pour aider ? il t'explique alors il a le souffle un petit peu court il t'explique que Saul se cache il a rien compris lui Sloan il a rien compris il cherche Saul ils veulent Saul il y a une dame il y a une une dame c'est belle dame qui l'a pointé du doigt et qui a dit lui et il y a un type avec un gros truc de fourrure qui a dit attrapez-le et en fait j'avais jamais vu ça mais la foule a refusé ils ont pas livré le gamin la Saul et ça s'est un peu énervé sur la fin mettre des euphémismes et il s'est barré et je pense qu'on essaye tous de le couvrir et je sais pas bien pourquoi en fait les villages ils sont comme ça très protecteurs envers les leurs ça doit être ça dit-il en évitant un coup de massue très protecteur et toi tu vas faire quoi ? retrouver Saul il te dit où est-ce qu'il irait pour se cacher tu le connais mieux que Sloane ne le connait ça c'est sûr on peut toujours tenter ma cabane mais c'est tout ce qu'il peut te donner comme conseil mais il va rester là lui t'as bien l'impression qu'il a choisi son champion en quelque sorte le forgeron et que ensemble ils font un assez bon duo pour résister je vais essayer de partir au moins essayer de retrouver Saul alors ça va pas être fastoche du tout tu continues à te promener dans les combats qui ont lieu ici ou là tu cherches le sol de foutre la zidanie parmi les rangs adverses en fait les soldats que tu as devant toi ou en problème autant que possible les soldats que tu as devant toi sont bien équipés c'est leur grande force mais c'est pas non plus de la foudre de guerre vétéran de bataille tu comprends que c'est des soldats qui le plus clair de leur temps certes s'entraînent mais ils sont pas non plus des maîtres des maîtres en arts martiaux ils sont pas des ninjas ils se battent comme ils peuvent ils sont plutôt soudés en cohésion c'est ça qui fait leur force c'est qu'ils se battent à plusieurs ils sont pas isolés alors que tous les petits villageois ils ont pas vraiment de leader et ils se retrouvent de temps en temps dans des postures pas très intelligentes ils se font coincer dans un coin ils sont sous nombre et dans ce cas effectivement ils ne donnent pas cher de leur peau ça n'est pas un massacre en règle c'est à dire que tu vois beaucoup de gens blessés qui sont au sol et ils sont blessés il n'y a pas un mec qui passe derrière avec une massue pour les achever c'est pas ça l'idée par contre tous les gens qui essayent de résister en prennent pour leur grade très clairement vas-tu trouver sol finalement c'est ça la bonne question je vais te demander de faire un dévin sous ton charisme et là tu vas me dire mais pourquoi mon charisme bon son de bonsoir que charisme représente aussi ta chance c'est la cara que j'utilise quand il faut faire des dés de chance il faut faire au dessous avec le dévin il faut faire le plus petit possible donc un 1 c'est bien donc un 1 et ben nul ne s'y attendait mais au détour d'une maison tu tombes sur un sol qui est en train de s'extraire d'une fenêtre il sort de la maison en mode je suis pressé en fait il manque de se casser la figure en enjambant la fenêtre ne t'a pas vu et se met à courir en direction d'une autre maison et t'as l'impression qu'il est talonné talonné par quoi ? par qui ? il faut que quelques secondes pour voir une volée de flèches passer par la fenêtre le manquer de très peu et alors que lui est en train de courir comme un dératé tu vois un soldat qui enjambe la fenêtre à son tour tu dirais que lui doit être un vétéran il le porte sur lui il a des cicatrices il est plutôt barraqué et une fois qu'il a enjambé la fenêtre il plonge la main à l'intérieur de la maison et il en sort un molle tu vois ce qu'est un molle ? un marteau à deux mains avec lequel il n'a pas pu traverser la fenêtre d'un coup donc il le récupère de l'intérieur de la maison il le tient à une main il est un peu taillé comme la montagne dans Game of Thrones tu vois un truc un peu un peu bizarre à voir quoi et il s'élance à la poursuite de Saul bah on va tenter de l'endormir lui des fois que ça marcherait en plus il bougera bien la fenêtre toi petit coca c'est des fois que ça fonctionne je n'avais pas préparé mes dés donc toi tu vas me faire un dé 20 sous ta volant non c'est pas comme ça c'est pas comme ça pardon tu vas me cliquer sur le petit symbole devant volonté ça veut dire que moi ça sous-entend que t'as du faire un 1 ou un 2 avec mon D ça veut dire que moi je vais lancer ce D10 je vais ajouter l'éventuel bonus de volonté du mec il faut que je fasse plus de 5 ça va pas être trop difficile en fait et il s'effondre au sol il est bien aimable bah j'ai fait 2 et il s'effondre au sol de tout son long alors tu sais comment ce sort marche le fait qu'il s'effondre au sol va faire qu'il va se réveiller mais par contre il perd clairement du temps et Saul en profite alors il a rien vu il s'est pas retourné lui il a continué à tracer comme un taré donc il n'aura pas remarqué ton intervention salitaire toujours est-il que quand le mec se relève comprenant pas bien ce qui est arrivé mais t'as l'impression que l'intelligence est pas vraiment son fort il regarde autour de lui et il a absolument aucune idée de où est Saul ah 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 je pars en courant oui parce que quand t'as éclaté de rire figure-toi que son regard s'est légèrement tourné vers toi c'était ton rire intérieur d'accord tu pars en courant je cherche pas la bagarre avec les types qui font cette taille maintenant que tu as fait ça tu vas avoir un objectif particulier toujours retrouvé seul ouais pour l'instant ouais on va se concentrer là dessus tu vas partir dans la direction qu'il a pris au courant forcément est-ce qu'il a l'air de s'être sorti d'être assez loin de tout le monde où il y a encore pas mal de gens qu'il talonne derrière le monsieur avec son marteau il y a un monsieur avec un arc qui du reste va aider monsieur au marteau à reprendre à reprendre pied ils ont l'air d'être deux un petit peu spécialisés peut-être des soldats d'élite qui traquent notre jeune ami c'est peut-être le moment de voir si un golem ça peut foutre le bordel sur des gens comme ça alors autour de toi on va dire que tu peux toujours le faire gérer de la terre ça c'est sûr tu peux le faire gérer de l'air parce qu'il y en a toujours tu peux trouver une source de feu à côté parce que c'est sympathique soldat on quand même réussit à foutre le feu j'ai un sort d'illusion et je vais faire un faux saul qui se barre dans une autre direction alors oui et non oui et non tu peux faire des objets d'accord des objets immobiles ça c'est nul ce qui veut dire que si tu veux faire une image de sol j'ai pas de problème avec ça mais ça sera pas un être vivant qui bouge ça sera son image quelque part ce qui devrait marcher aussi mais sauf que le sol en question ne se mettra pas à courir ne plongera pas à couvert donc éventuellement à toi de bien penser sous quelle apparence tu le fais tu le fais apparaître si par exemple tu le fais étendu au sol tu vois ça ça peut marcher parce qu'il est inerte ah étendu au sol avec une petite flèche qui en sort par exemple on va essayer de faire ça et relativement loin d'eux pas de manière incohérente par rapport à là où ils l'ont vu par la dernière fois mais ok dans ces eaux là ne serait-ce que pour leur faire perdre suffisamment de temps en fait ça va plutôt bien fonctionner parce qu'ils y croient parce que la situation s'y prête c'est à dire que ils vont continuer plus ou moins dans la même direction que ça l'avait pris et ils vont dépasser un tas de caisses pour voir au bout de la ruelle un sol inerte flèche dans le dos il s'arrête le gros costaud regarde celui à l'arc qui hausse les épaules du genre bah non c'est pas moi puis finalement on l'air plutôt content de leur bonne fortune et puis je marche dans sa direction apparemment pour le ramasser ça a l'air d'être ça donc tu sais comment ça va se finir dès qu'ils vont le toucher le sol va disparaître mais tu ne vas pas rester regarder c'est exactement ça et tu les laisses dans la mauvaise ruelle dans la mauvaise direction toucher un sol qui disparaît sous leurs yeux inexplicablement tu tu te retrouves un petit peu perdu je ne te le cache pas tu ne sais plus vraiment où est sol tu sais qu'il va chercher à se cacher sûrement à fuir très certainement est-ce que tu est-ce que tu restes te battre jusqu'au bout ou est-ce que tu prends la fuite toi aussi à quel point est-ce qu'ils vont continuer de massacrer tout le monde dans un souci de ne pas rester trop éloigné du groupe je vais quand même essayer si je peux d'aller du moins vers ma cabane tu te diriges tu te diriges donc en direction des quais quand tu arrives au niveau des quais tout est bloqué dans la forêt tout ça il n'y a vraiment pas moyen de le rejoindre tu ne sais pas tu ne sais pas quel est l'état du cordon en question est-ce que des gens sont aux aguets à l'extérieur du billet je vais pas c'est un poil risqué surtout que tu comprends bien que maintenant ils vont un peu faire feu à vue ils vont plus trop poser de questions il y a des combats sur les quais il y a eu des combats sur les quais parmi les corps que tu enjambes tu reconnais la blonde Nasha qui ne se relèvera certainement jamais tu es sur les quais il y a des soldats qui tu as l'impression ont fini par te remarquer qui te regardent et qui commencent à se dire qu'il faudrait un peu s'occuper de toi ça doit être ça et au moment où tu les vois un peu se rassembler pour te mettre hors d'état de nuire tu entends un bruit un grognement on va appeler ça un grognement et venant de ta droite tu vois une forme ronde qui sort de l'eau c'est une tête elle est couverte de cheveux ou de cheveux mouliers complètement plaqués ça avance c'est à dire qu'à mesure que ça avance ça sort de plus en plus de l'eau c'est un individu qui a dû être vivant avant d'être mort mais qui présentement est mort et qui est suivi par une deuxième tête qui sort des flots puis une troisième puis une quatrième je reste définitivement pas sur leur passage et tu as une cohorte de morts vivants qui commencent à s'extraire des flots prenant pied sur la berge et visiblement se dirigeant en direction des soldats qui arrêtent de te menacer toi parce que tout d'un coup tu sembles un peu insignifiante pardon je comprends tu leur pardonnes c'est bien qui se tournent en direction des cadavres qui sont en train de sortir par grappes une dizaine une quinzaine ils sont tous habillés comme des marins qui peut-être auraient fait naufrage ce genre de choses là ils sont pas très bien conservés je t'avoue et à quelques mètres derrière toi sur les quais tu entends la voix assez grave du passeur lui il est pas dans l'essor de soutien et d'une main il te fait signe d'approcher pendant que de l'autre main il est en train de faire sortir des cadavres des flots je me suis définitivement trompé de carrière je vous l'accorde te répond-il ceci dit vous devriez partir avec votre avis et il te pointe du doigt un sol qui est en train de mettre une barque à l'eau et bah j'y vais et tu le laisses salmodiant et continuant à faire sortir des flots de cadavres des autres en lui disant merci je ne sais pas ce qu'il te répond c'est pas grave mais seul c'est un peu comme dans le seigneur des anneaux tu vois ça il est déjà à l'eau en train de ramer pour se casser quand il te voit sur la berge tel un Sam Sagas sauf que lui contrairement à Frodon va arrêter son canot pour que tu le rejoignes et t'aider à monter à bord et vous allez vous éloigner revenons à nos moutons vous vous canotez vous canotez alors c'est pas un brouillard non plus mais il se trouve que c'est un petit peu brumeux vous avez en fond sonore la clameur des hurlements du village de bruit de chevaux de choc métallique qui semble s'éloigner s'étourdir peu à peu vous décrivez un quart de cercle dans l'eau pour finalement vous rapprocher de la côte et vous arrivez à peu près exactement à l'endroit où les premiers débris du bateau qui a coulé ont été trouvés il y a encore sur la plage des bouts de planche des bouts de caisse ce genre de joyeuseté et vous arrivez donc à mettre pied à terre on est à quelle distance à peu près de la cabane là il vous faut quoi un petit quart d'heure pour y aller vous dépêchez en direction de la cabane marchant dans la neige il n'y a pas de problème particulier vous arrivez devant la cabane en question qui décidément aura beaucoup servi la porte n'est pas fermée de l'intérieur il suffit de la pousser pour en faire alors comme je vous l'ai dit il n'y a personne à l'intérieur la neige est tombée ça veut dire que les traces bisous bisous la seule chose que vous trouvez dedans à l'endroit où il y avait le feu que vous aviez fait qui est un peu en train de mourir je ne vous le cache pas c'est le pendentif que portait ta mère qui est posé bien en évidence pour être remarqué est-ce que c'est un signe que je pourrais connaître non d'amour sans doute c'est le collier que ton père qui n'est pas très riche lui a offert quand tu es mieux et merde comment mal interpréter la reine de l'interprétation foireuse ça veut dire je te renie super ça vous étonne qu'elle n'a pas d'amis je ouais il n'y a vraiment aucun moyen de trouver des traces non pas pour vous perception le paysage est assez beau le village d'Amène brûle au loin c'est magnifique là j'avoue Roy c'était une idée je suis preneur pour moi le phare c'est le seul endroit ils auraient pu aller étant donné que c'est le seul endroit où ils voulaient rester surtout qu'il n'y a rien d'autre et ils n'ont pas vraiment de moyens ouais ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser il faut laisser un message si jamais Altea peut venir ici il faut laisser un message il y a de quoi écrire non mais on peut peut-être graver un truc tu sais tu sais écrire ouais tu sais écrire quel talent vous arrivez au bout d'un jour et demi qui vous coûte donc trois rations chacun en vue du phare sans avoir croisé de traces de tes parents il n'y a pas de lumière particulière au phare il est plongé vous arrivez vous arrivez de nuit il est plongé dans le noir aucun signe d'activité toujours monté voir vous suivez le même chemin que vous aviez fait la première fois vous arrivez donc sur la volée de marche qui mène à la porte vous poussez la porte pas grand chose a changé à l'intérieur il y a toujours ce que vous y avez laissé la première fois que vous êtes venu le feu est mort depuis très longtemps et il n'y a pas de traces de passage pas la bonne piste pourquoi tu as touché cette baguette magique pourquoi t'as laissé tes parents tout seuls et donc vous vous engueulez gentiment dans le phare en pleine nuit dans le froid et c'est compréhensible bon on a plus qu'à refaire le chemin inverse ce qui vous coûtera donc 3 rations vous l'aurez compris ah c'est sympa tu vas tu vas rayer tes rations et tu vas te serrer la ceinture pour le dernier ça va on peut sauter un repas aussi c'est pas problématique Altea Sol aura à peu près la même idée que tes compagnons c'est à dire que le seul endroit qu'il connaît à l'abri de la neige c'est ta cabane forcément elle est là depuis à peine un an ça veut dire qu'il y a peu de chance que les gens la connaissent quand ils sont pas du village et puis je pense que les gens du village ils sont pas prêts de parler pour le moment et ce qui va vous rassurer éventuellement c'est que en prenant pied sur la plage vous allez voir à quelques mètres de là une autre barque je la reconnais c'est la leur voilà t'en es pas hyper convaincue parce que elle est pas non plus blanche en forme de signe est super reconnaissable mais en tout cas c'est une autre barque et ça pourrait très bien être la leur effectivement statistiquement il n'y a pas beaucoup de barques qui sont parties voilà et l'eau salée étant ce qu'elle est il n'y a pas de neige sur la plage et on voit les traces de pas de deux personnes qui s'enfoncent dans la faveur en direction de ta cabane ok on va suivre les bas et effacer nos propres traces et des leurres d'ailleurs tu vas retrouver ta cabane après des jours voire des semaines d'absence elle est toujours dans le même état que je ne commenterai pas elle est très bien tenue exactement il n'y a personne à l'intérieur ni Royce ni William ni les parents qui devaient être là la seule chose qui est juste visible c'est un dessin qui n'a pas été fait par un artiste réputé vous allez réfléchir un petit moment alors c'est vous allez faire une espèce de pictionnerie puis finalement oui ça ressemble ça a l'air un peu triste ils sont peut-être allés à la tour triste c'est long puis c'est moche vous allez quand même reconnaître vaguement un phare il n'y a pas de soucis et Sol va te dire ils sont partis au phare on va essayer d'effacer au maximum le truc au moins que ce soit pas trop reconnaissable on ne va pas prendre le temps de nettoyer non plus vous allez gratter un petit peu le bois suivant leur pité on va partir au phare mais si Sol te dit mais moi j'ai rien sur moi j'ai rien non plus enfin pas plus que quand on est partout oh bah non tout est dans le j'ai rien non plus écoute je je préfère prendre le pari qui va revenir ici il vaut peut-être mieux qu'on reste pour l'instant et qu'on surveille de toute façon aller mourir en forêt c'est pas trop mon truc et puis il va falloir que tu m'expliques toi tu t'expliques quoi toi toi tu comprends toujours tout moi j'ai rien compris pourquoi ils me veulent moi ça j'ai pas compris c'est du chien qui t'as montré ou c'est une autre dame oui non c'est elle c'est elle ils étaient là les deux en fait alors je suis un peu arrivé au milieu mais ils ont rejoint la troupe en fait ils venaient d'arriver en gros c'est pour ça qu'il y a eu l'espèce d'annonce truc là et ils sont venus et ils ont commencé à parler de quarantaine et que le village était contaminé donc du coup ça je comprenais et puis tout d'un coup la femme elle a elle a fait un truc très bizarre c'est à dire qu'elle a commencé à sentir comme s'il y avait du parfum quoi et tout d'un coup elle m'a pointé du doigt et elle a dit lui là lui je le veux en gros elle l'a dit à l'autre et l'autre il a fait attraper le et et alors là j'ai pas compris parce que les gens ont pas laissé faire enfin je suis personne ils aiment plus que tu le crois faut croire ouais c'est bien que ça non mais c'est assez facile eux ne sont pas du village toi t'en es donc ils aiment pas ils aiment pas ne pas comprendre et les des forces armées comme ça qui réclament un de leur type sans expliquer pourquoi je comprends que ça les fâche mais je mérite pas c'est ça qui est fou c'est ça qui est fou c'est comme ça les sentiments des gens je pense à ce qui se passe là-bas Saul s'assoit on dirait un gamin il s'assoit il replie ses genoux il prend ses genoux entre ses bras ce qui est en plus une position pour avoir un peu chaud et il a l'air perdu dans ses pensées pendant que toi peut-être tu vas t'occuper éventuellement de refermer la cabane voilà de faire un feu et de t'occuper un peu de lui ça va aller et donc elle arrive à sentir oh pendant ce temps à Vera Cruz vous revenez aurez-vous la brillante idée de vous arrêter chez Altea bah oui évidemment évidemment il ne croisera pas sur la route de retour donc on se dira qu'il doit être sans doute et vous aurez un petit espoir qui est que quand vous arrivez un mauvais espoir mais quand vous arrivez et que vous voyez que la cabane est fermée de l'intérieur Royce a un moment à se dire peut-être qu'ils sont ils sont là ils sont là et non c'est Altea qui vous ouvre et Saul derrière qui est limite en état de choc Saul Saul tu es là il relève la tête c'est la première fois que tu le vois sourire Altea depuis que tout ça s'est passé vous en êtes sorti et là je me dirige vers Saul et puis je le tiens par les épaules comme si je voulais vérifier qu'il était bien solide et puis je le prends dans mes bras et bien sans savoir trop pourquoi mais en tout cas il te rend ton accolade sauf que tu vois bien qu'il ne sait pas pourquoi puisqu'en fait une fois que tu as fini il prend Royce dans ses bras et il fait un gros câlin aussi il est content de vous retrouver je m'éloigne d'un trois pas parce qu'ils ont l'air louches tous ces gens comment ça s'est passé au village qui s'est passé comment vous avez réussi à vous en sortir je fuis ils m'ont tous couvert ils couviennent ils ont voulu enfin ceux qui sont venus ils ont voulu moi ils ont voulu enfin ils voulaient qu'on me livre quoi et en fait ce sergent Martin s'est avancé vers moi et et moi je me voyais déjà embarqué quoi limite je ne serais pas défendu et en fait il y a le chef du village qui a dit non et qui s'est mis devant moi et puis ils se sont tous mis devant moi waouh sur le cul et ça a eu l'air d'énerver le type sur le cheval alors il a dit à ses troupes de venir me chercher et c'est parti en en coude et moi on m'a dit de fuir alors j'ai fui et t'as réussi à t'enfuir mais c'est super ils m'ont je ils m'ont enfin il y a fait personne ne m'avait aidé autant que ça enfin je comprends pas ils m'ont jamais regardé ils m'ont jamais considéré et puis là je sais pas je sais pas comment on pensait en fait cette histoire est super compliquée je sais pas trop l'implication de tout le monde enfin je crois qu'il y a plein de choses qu'on a pas vu au final j'ai tellement de choses à te raconter Saul mais tu as vu un petit peu les gens du village enfin il y a beaucoup de blessés de mort je courais j'avais deux deux fous furieux lancés à ma poursuite mais vraiment je veux dire comme des chasseurs de primes quoi et c'était moi qui voulais et il valait mieux pas se trouver j'ai essayé de voir si je pouvais pas mesurer à eux enfin tout seul je pouvais pas mesurer à eux ça c'est sûr donc j'ai couru et des gens ont essayé de les retenir et j'ai l'impression qu'ils y ont laissé plus que plus que leurs dents quoi il y avait des morts il y avait vraiment des morts partout que des gens que je connais n'avaient partout ils se sont vraiment défendus c'est fou et comment vous vous êtes retrouvé avec Altair ? le passeur c'est le passeur c'est lui qui m'a amené jusqu'à une barque et je crois que c'est lui qui t'a dit de venir Altair oui en tout cas je suis content que t'aies réussi à t'en sortir Altair c'était très courageux de ta part et les plus fructules que nous je crois qu'il y a un vrai bonhomme ici écoute si tu le dis en attendant nous on a essayé de retrouver les parents de Reuil c'est sans succès on a cru qu'ils étaient allés au phare et en fait non donc ils se sont évanouillis dans la nature et je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire pour essayer de les retrouver surtout que la date finale approche enfin pour ta mère je veux dire et oui et je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle qu'est-ce qu'il y a comme grotte ou comme endroit pour se cacher dans la région ils ont dû aller quelque part le village visiblement c'est pas possible ils ont bien dû se cacher quelque part parce que je ne pense pas qu'ils soient insensibles au froid à titre d'exemple le premier qui vous vient en tête typiquement c'est la grotte où vous avez trouvé le coffret et si et si le sang appelait le sang et si à propos de ça de sang qui appelle le sang vous savez pourquoi il vous les saoule parce que la petite dame qui attendait son coffret à Grace et bah elle l'a senti elle l'a senti elle l'a senti ouais dit Saul elle a elle a sniffé comme ça dans l'air et puis elle m'a pointé du doigt et elle a dit que c'était moi qu'elle voulait et c'est pas l'odeur je vous vois venir si c'est l'odeur mais c'est pas cette odeur et je pense que c'est parce qu'il a été en contact avec le loup malade et donc avec le sang et c'est le seul d'entre eux qui a été en contact avec ce sang qui était dans cette dans l'assemblée et c'est pour ça qu'elle l'a pointé lui je pense c'est que mon avis je vois que ça comme explication c'est vrai que le loup c'était bien avec lui quand vous avez combattu le gros loup oui le loup l'a blessé le loup l'a blessé le loup a blessé Saul ouais mais trois fois rien quoi non pourquoi tu l'as pas dit Roy ça ne m'est pas venu à l'idée à ce moment là non mais j'ai plus rien il relève son pantalon et il vous montre à l'endroit où il y avait eu la morsure il n'y a plus rien oh mon dieu c'est léger oh mon dieu prends ma lance Saul viens là on va poser les larmes parce qu'on se bat pas dans ma cabane par contre je crois que j'étais en train de brasser un petit truc sympa il n'y a pas longtemps je pense que c'est le moment de le sortir elle vous sert une petite bière et la grotte la grotte où était où était le coffret elle est loin de la cabane d'Altaïa je ne sais pas peut-être trois ou quatre heures il pouvait y être ce qui est arrivé aussi ça pourrait être pas mal vous allez la grèce ce que tu as vu dans le village vous allez donc prendre quelques heures pour papoter ouais et vous raconter un petit peu tout ce que vous savez déjà techniquement ouais d'accord il y a des secrets non moi j'ai rien de secret d'accord donc à quel point il faut répéter tout à tout le monde non mais justement c'est pour ça que je veux savoir s'il y a des secrets ou pas ou si on part du principe que vous savez maintenant ce qui s'est passé à Grace et que tu sais ce qui s'est passé de leur côté qu'il n'y ait plus d'eux mais moi je suis pas au courant en gros concernant le village Saul lui se propose d'aller voir l'état des lieux il est même assez impatient de savoir ce qui s'est passé là-bas on va peut-être tout s'y aller parce que si on recommence à se séparer ça va pas ouais mais pendant cette discussion Royce reste ou Royce va à la grotte ça serait bien qu'il soit au courant quand même je pense que ça serait quand même bien qu'il soit au courant un droit de donner pour ma vie hein tu sais qu'on prenne le temps de tout poser enfin même si je sais déjà ce que William a à dire à Saul mais je ne sais pas ce qui s'est passé à Grace tu apprendras donc à Saul qui est son père c'est un choc pour lui c'est un choc pour lui tu comprends qu'il n'y a jamais eu aucun indice de quoi que ce soit concernant ça sa mère n'a jamais parlé de qui était son père c'est parce que Saul est née qu'elle a eu cette réputation de fille de joie et de fille facile qui fait que tout le monde doit tourner le dos je ne te cache pas qu'il n'est pas impossible que Saul ait des sentiments un petit peu ambivalents envers le père Bastien ouais je le comprends très très bien moi-même voilà il finira par te dire je ne sais pas si je n'étais pas plus heureux quand j'avais pas peur pour moi j'en voulais à perso les coups de Saul ça vaut ce que ça vaut moi-même j'ai eu deux paires presque tient absents l'un que l'autre mais je t'ai toujours considéré comme un frère et bien je me dis que je peux le faire encore un petit peu plus qu'avant ah mais ça c'est le seul point positif je suis d'accord avec toi j'ai tellement vécu sans famille que ça fait beaucoup d'affection d'un coup je ne suis pas habitué si je pouvais j'irais faire un tour dans la forêt mais je comprends que c'est juste pas le moment si vous deux vous allez au village je peux aller avec Royce voir la caverne ou on va tous les quatre au même endroit c'est vous qui décidez vous vous rendez donc en direction de la grotte sous-marine qui va rappeler plein de souvenirs à Royce et à Saul elle est toujours là elle a pas bougé toujours cette petite falaise toujours cette fissure un petit peu étroite dans laquelle le fameux loup s'était réfugié vous allez rentrer à l'intérieur vous allez inspecter le contenu alors en terme de contenu je vous avoue qu'il y a plus grand chose les marées successives ont gentiment tout bien lessivé et donc évidemment pas plus tes parents que ça ouais eux la grotte on avait pas entendu parler et ta mère n'a pas spécialement été attirée par une quelconque odeur ou quoi que ce soit et c'est dans la grotte que Saul vous dit mais si j'ai été mordu par le loup ah merde il a réfléchi il lui a fallu quatre heures mais ça a fini par venir ça veut dire que moi aussi probablement oui peut-être pas on n'en sait rien il sort son couteau de chasse non et se fait une bonne grosse entaille dans la cuisse on va faire une petite entaille stop 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 non sur le bout du doigt ça ira c'est pas la peine de plus ah oui bon non mais ça fait mal le bout du doigt t'es fou donc il se fait une petite entaille sur la cuisse tu t'en sers du bout du doigt alors que la cuisse ça va bah tu marches avec ok c'est une petite entaille et comme il est encore un peu innocent il vous dit bah vous voyez il se referme pas je vais essayer de recueillir un peu de sang dans un petit contenant je vous informe par contre que sur le trajet du retour sa petite blessure là il y a plus bon ouais ouais quel talent Althea bravo les mots me manquent vous arrivez en vue d'Ament qui a connu des jours bien plus heureux le premier constat c'est qu'il n'y a pas trace de la troupe la troupe est repartie vous avez l'impression qu'elle s'est repliée il y a des corps par contre il y a des corps de soldats il y a des corps de villageois un petit peu pêle-mêle il y a des cendres fumantes votre village du monde dans la rue du monde dans la rue en train d'empiler les cadavres des gens ou des soldats des gens des gens du village et plus ou moins sous la houlette de quelqu'un qui a l'air d'être le passeur restez là je vais aller voir donc je vais aller voir si c'est bien le passeur ou pas c'est bien le passeur il est discréto ses vêtements ont connu des jours meilleurs mais c'est bien le passeur qui te voit arriver qui te reconnaît bien évidemment vous en avez réchappé ah oui et j'ai des bien mauvaises nouvelles d'ailleurs à ce propos mais des mauvaises nouvelles on en a tous su nous allons les ajouter aux mauvaises nouvelles d'ici quelque chose d'urgent que vous ayez à me dire ou nous pouvons continuer ? euh... oui euh... premièrement nous avons perdu la trace des parents de Reuss ah... ils se sont enfuis oui oui c'est gênant c'est gênant c'est gênant parce que il semble assez évident que c'était eux qu'ils venaient chercher à la base oui mais nous avons appris qu'en fait tout ce qui est arrivé au village est dû au fait que mon frère Saul est aussi porteur du sang 2 2 ils sont déjà 2 il a été blessé pendant l'attaque avec le loup en même temps que la merde Reuss et demain ils seront 4 puis 8 puis 20 je déplore ce qui s'est passé ici mais peut-être que les survivants regretteront d'avoir survécu en attendant je dois m'occuper de tout cela est-ce que vous avez vu l'ambre ? votre amie Reuss ? oui au début oui je l'ai vu dans la foule et puis non après j'étais... je me suis rendu en direction des quais et je savais ce que j'allais trouver au quai et elle n'y était pas en tout cas merci d'avoir sauvé le village enfin c'est ce qu'il en reste sans votre intervention ce n'est pas entièrement moi ou plutôt je n'étais pas seul je pense que la créature qui vous a parlé était là aussi je ne relève pas autant de morts d'habitude et elle vous a parlé à vous aussi ? non toujours pas mais elle m'a secondé ou elle m'a aidé ou renforcé je ne saurais vous dire mais les créatures qui sont sorties des flots étaient bien trop nombreuses pour que ce soit simplement moi je crois qu'elle a défendu votre village en fait je crois que tout le monde a défendu votre village vous savez j'ai parlé à votre... j'ai parlé à votre ami Sloane j'ai parlé à votre ami Sloane il m'a parlé de son rêve celui qu'il avait fait et qu'il avait fait venir ici je pense que beaucoup de gens sont venus défendre votre village plus que vous le pensez alors je ne sais pas encore bien pourquoi je ne comprends pas toute à cette histoire mais le fait est il y a des gens en face de vous et il y a des gens derrière vous et pour l'instant je... est-ce qu'il passe des troupes dans le village ? je crois que mon intervention les a dissuadés il faut dire qu'elle était impressionnante même pour moi dommage que je n'ai pas pu voir ça le spectacle n'est pas non plus très réjouissant voir des dizaines de cadavres sortir des flots c'est plutôt traumatique mais disons que... c'était plutôt le spectacle des soldats se faisant massacrer qu'ils ne croyaient plus c'est difficile de combattre les morts ils n'ont peur de rien ils ne reculent pas ils se relèvent un soldat même préparé n'est pas préparé à ça et en tout cas je ne pense pas qu'il pensait rencontrer ce genre de résistance je suis moi même étonné de la réaction des villageois ils m'ont impressionné enfin ils m'ont impressionné ils m'ont impressionné mais vous savez notre ami commun qui je pense aurait bien aimé être ici n'a cessé de me parler de ces exactions qui étaient commises par le Réjean jusqu'à maintenant ça n'était que des mots pour moi aussi j'étais dans la tour triste il ne se passait rien de terrible dans la tour triste les gardes étaient respectueux avec moi parfois un peu brusques parfois un peu insistants mais au final n'ont jamais rien tenté ni contre mon culte ni contre mon temple c'est la première fois que je les vois faire en vrai je veux dire et peut-être que votre village est le premier à... à dire qu'il en a assez peut-être tous ces gens ne sont peut-être pas morts pour rien ça fait beaucoup de morts tout de même ils ne méritaient pas ça aucun d'entre eux je ne les ai pas encore tous comptés mais je dirais que je vais bientôt devoir enterrer une soixantaine de personnes à peu près j'ai assez confiance dans le fait que les blessés vont guérir ils auront peut-être des séquelles mais leurs jours ne sont pas en danger si vous avez des gens à aller voir devriez-vous... oui, beaucoup beaucoup mais je... est-ce que par hasard vous auriez vu une jeune femme blonde dans les... victimes ? une belle jeune femme ? oui oui, il y en a une qui est particulièrement belle effectivement il te pointe du doigt un alignement de cadavre au milieu duquel il y a une belle blonde effectivement il y vide tremblotant je m'approche c'est Nacha ? c'est Nacha couverte de cicatrices diverses et variées les yeux grands ouverts la bouche ouverte je suis à moitié consumé par la honte d'un côté la rage de l'autre les gens du village te passent à côté en silence continuant à amener les cadavres ils déposent la jeune aubergiste voilà, Jane qui a visiblement tenté de se défendre mais il dépose son père à côté aussi mon deuxième chez moi non non, ne touchez pas à l'auberge il y a des opportunités de carrière une place vient de se libérer pas une, plusieurs je suis la honte il ne reste plus grand chose c'est surtout la rage tu fais le tour du village ? je vais surtout retourner je me recompose et je vais retourner voir le groupe qui est resté en arrière d'accord voilà voilà et je vais surtout ben là je suis je suis il est vide je suis voilà j'ai coulé de partout j'en peux plus tu es défait défait démonté j'ai des envies de meurtre mais pour l'instant je je vais voir Saul et je lui dis c'est c'est un véritable massacre il te fait signe que oui de la tête je le sais je le sais je le sais Nasha est morte je ne sais pas si si notre père aussi il faudra aller voir tout ça mais en tout premier lieu il faut que tu saches tu es porteur de ce sang ce sang qui est la cause de la venue de ces soldats rien de tout ça n'est à faute mais maintenant il faut il va falloir le gérer beaucoup de monde va en avoir après toi pour leur propre intérêt ou pour le bien de l'humanité et aucune de ces personnes là ne veut tomber parce que le seul unique moyen de se débarrasser de ce qu'ils appelleront un fléau ou une arme fonction c'est de le faire disparaître par le feu et je n'ai pas trouvé un frère pour le voir finir sur un bûcher dans une bourde mais que les autres me veuillent du mal ok j'ai l'habitude mais vous ils vous regardent tour à tour regarde les deux autres et s'il y en a un de cela qui aimait l'idée de lui faire du mal ça va barder je préviens tu prends ma lance alors SWEIK SWEIK le qui aiguille sa lance hein on me parle il faut que je me méfie de vous c'est ça que tu me dis pas de moi je suis même pas convaincu que ce sang machin soit si mauvais que ça je n'en sais rien je n'en sais rien en tout cas tu n'as pas à te méfier de moi et là tous les regards se font et toi rox écoute dans le moment où il y a qu'une chose qui m'importe c'est de retrouver mes pas c'est la seule chose qui compte pour moi je me sentirais trop coupable qu'il arrive quelque chose à ce monde juste parce que par erreur je les ai laissé s'enfuir donc ton cas on verra ce qu'il a déjà deux fois ta mère c'est pas une personne méchante pas plus que moi non elle n'est pas méchante mais bon après ce qu'a dit le passeur sur ce mal j'ai l'impression que peu importe le fond de la personne peut arriver ouais et là aussi dit qu'au final il n'était plus très certain de toutes ses certitudes justement il faut que j'aille voir et puis t'as cette baguette magique elle doit bien servir à quelque chose elle se réveillerait pas maintenant si c'était pas pertinent Saul te regarde t'as une baguette magique c'est compliqué vifu baguette magique tu fais des trucs alors il se trouve Saul que en fait tu sais la l'aiguille chez Ambre celle qui est sur la cheminée ouais le truc bizarre ouais bah il nous l'a expliqué tout ça dans la diable tu vas rire elle est à moi et tu fais quoi avec euh je m'évanouis et des objets comme ça j'en veux tous les jours ouais c'est pas d'un pratique terrible mais en fait la première fois que je suis entré en contact avec elle j'ai jamais osé y toucher elle était chez Ambre comme ça enfin voilà on touche pas à ses affaires on touche pas à ses affaires il avait un sac plein de mais en fait pendant que j'étais chez elle elle s'est mise à teinter et puis à luire et puis je l'ai touché et puis je suis tombé dans l'école peut-être la chute de notre mystère et donc elle est à toi c'est ce que Ambre m'a expliqué elle l'a trouvé à côté de moi quand elle m'a trouvé dans la forêt c'est qu'elle m'a dit un truc un jour là dessus ah ouais ouais on parlait de toi parce qu'elle t'avait trouvé tout ça tout le monde le sait quoi qu'elle t'a retrouvé dans la forêt je suis tombé et euh et euh je voulais savoir où et euh tu sais qu'elle t'a jamais dit la vérité pardon oh 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 elle t'a pas trouvé dans le bois de veine comment ça ah elle s'est trouvé plus au sud et où ça ? bah après le lac à Grosbourg non mais c'est pas vrai mais tout le monde me ment mais c'est pas possible alors elle voulait pas que t'ailles faire un tour parce que c'est un bois pas très bien réputé quoi et comme elle se doutait qu'à un moment tu te mettrais à chercher bah elle a préféré choisir le bois juste à côté quoi c'est pas il est peut-être temps d'y retourner mais quelle histoire et tu sais où exactement il est peut-être temps d'aller trouver Ambre ah bon chez Ambre de toute façon il fait froid là zoup zoup les gars tout le monde est à mort dans ta cabane allez les mecs oh oh allez c'est le moment d'aller chez Ambre de voir si elle ira bien puisqu'elle a des choses à nous dire allez hop Saul se lève en tout cas effectivement merci pour moi un qui écoute il est lent à la fatigue en ce moment ouais ouais pas particulièrement fin pleine forme tout ça exactement c'est ça l'idée ouais ouais il résiste assez bien au froid d'ailleurs il a moins froid que d'habitude donc faire au feu tout ça mettre des fourrures mais j'y pense je vais prendre ma lance oh tiens tu veux prendre des valances je vous ai parlé de ma lance déjà alors déjà tu veux voir ma lance mais j'y pense tu avais ramassé un peu du sang de Saul tout à l'heure Altea bah si dit Saul sûrement pour vérifier des trucs tu peux y voir un peu on va sortir le vrai flacon on va pas non plus commencer à mentir oh ça a pas coagulé et si il a coagulé il a coagulé il a coagulé il a coagulé je vous rappelle tant que la transformation n'est pas effective il semble ni contaminant ni spécialement non coagulé ah oui c'est vrai ça veut dire que potentiellement on a une opportunité de le guérir il faut donc se bouger et aller chez Ambre maintenant zou bah de toute façon les troupes sont parties du village donc on va y aller enfin moi j'y vais de toute façon pour un petit peu l'état du village et voir ce qu'il était devenu de Pater Bastiane entre autres l'ami Royce près de chez lui et si on arrive à soigner Saul on arrivera peut-être à soigner tes parents à lancer bien sûr dit-il sa lance en main se tenant derrière Saul j'en ai été tellement sûr vous arrivez tous les 4 dans le village les gens vous voient arriver un peu comme une apparition les 4 en même temps on a l'habitude de vous voir un ou deux mais jamais les 4 en même temps l'air de rien les gens sont tout à leur tristesse oui mais pas tant que ça vous diriez que les gens qui ont survécu ont plus la rage que la tristesse comme si ok il y a eu des morts il y a eu des pertes mais c'est pour une bonne raison et surtout le fait qu'ils voient Saul puisque finalement tous les gens qui sont là sont morts pour lui le fait qu'ils voient Saul et que Saul soit encore en vie ça leur rendrait presque le sourire et pas mal de gens viennent vers vous pour vous tapoter l'épaule ou serrer la main ou pour ceux que vous connaissez en tout cas vous prendre dans leurs bras content que vous alliez bien c'est ça ma honte se porte pas mieux là je te dirais Saul a du mal à gérer cet afflux affectif de gens à qui il n'aurait pas confié sa vie auparavant vous vous dirigez chez Ambre c'est ça que j'ai compris bah avant d'aller chez Ambre moi je passerais bien par notre demeure voir un petit peu les entrepôts des les entrepôts des quais ont brûlé d'accord entièrement ta maison a brûlé d'accord et ton père est mort alors il n'est pas mort brûlé parce que ce pro là il s'est battu parce qu'il a refusé qu'on prenne son bien on va dire donc il s'est battu avec des matelots aux côtés de matelots bon par contre il a comme on dit il a l'âge de ses artères c'est pas une foudre de guerre mais il est tombé et quelques blessures ont suffit à le mettre très très mal évidemment le chef du village est mort vous n'avez pas trop traîné avec lui pour le coup non mais justement j'aurais bien aimé des explications de sa part c'est dommage vous ne l'avez pas trop confié grand chose mais lui qui était un soldat de métier parce que je vous rappelle qu'il avait servi dans la garde du château avant de venir au village il a été évidemment en première ligne et il a essayé de mener les villageois comme il pouvait en tout cas mais il a succombé que vous dire d'autre donc il n'y a plus d'aubergiste ça c'est sûr Nasha n'est plus là ça vous se trouverez Sloan s'il est dans les parages ou pas oui ils l'ont vu il est avec le forgeron il est combien ? ma foi on dirait qu'il se quitte plus et le sergent il était avec les soldats ou il était avec les villageois ? le sergent Martin n'est pas là en vous renseignant les autres cartes ? le sergent Martin était aux ordres du capitaine Lamarne le capitaine Lamarne s'est retrouvé aux ordres de la personne qui est venue avec les troupes par hiérarchie par transmission hiérarchique ce qui fait que Martin a contribué à ce qui s'est passé ici donc ça a été un soldat comme un autre qui a obéi aux ordres et qui s'est barré avec la troupe ouais ouais la garnison est donc vide ouais euh il y a quelqu'un qui organise un peu le village ou pas ? ouais c'est ça alors c'est un peu le passeur qui a pris la tête des opérations parce que c'est quelqu'un qui est respecté c'est quelqu'un qui arrive visiblement à garder son sang froid dans des périodes de chaos et de grande tristesse donc tout le monde s'est un peu tourné vers lui pour savoir quoi faire et sa priorité a évidemment été de ramasser les morts de les rassembler et de les enterrer bien évidemment et tout le monde est un peu affairé à ça en fait et à soigner les blessés bien évidemment mon pauvre Saul tu récupères une famille pour qu'il n'en reste pas grand chose au final j'ai juste envie de me fuir je leur dois plus que ça mais je me sens vraiment pas à l'aise j'ai rien demandé on va pas rester longtemps il faut trouver Ambre essayer vous allez dans sa maison les gens autour de nous doivent pouvoir nous dire aussi si elle a été vue depuis ou pas puisque tout le monde vient nous faire coucou des gens des gens ont vu d'autres gens la ramener dans sa maison d'accord la ramener genre elle va pas bien ah il l'a porté c'est tout ce qu'on sait et ben allons voir il y a effectivement des gens dans la maison de Ambre qui essaient de ne toucher à rien qui sont un peu impressionnés mystère de la maison donc quand vous rentrez on vous indique qu'elle est dans sa chambre et quand vous allez dans sa chambre elle y est effectivement elle est allongée sur son lit et vous avez l'impression qu'elle ne bouge plus beaucoup et les gens ont des têtes de recueillement et en revient moi ah ah oui d'accord ah ben là elle tombe par terre pourquoi ? elle est mort elle est mort elle est mort elle s'est battue elle s'est battue elle a essayé d'aider un maximum de gens comme elle a pu elle a été super efficace parce qu'elle a vu beaucoup de talons cachés et une des personnes présentes vous dit que quand ils l'ont ramené elle a respiré encore un peu un peu la faim quoi et qu'elle a demandé ce qu'on lui apporte une enveloppe qu'elle a glissé un truc dedans elle a griffonné un truc dessus qu'elle a posé sur sa table de chevet et elle est morte plus de temps après et ce serait William qui est griffonné sur cette enveloppe ? non c'est Althea elle s'est trompée elle a du mal à l'orthographier je pense aussi du coup je vais choquer personne si je jette un oeil à ce qu'il y a dedans tu ouvres l'enveloppe il y a un objet dedans une noisette ah qu'une écureuille je ne sais pas il y a une clé une petite clé toute petite ? ou clé pour une porte ? ou clé pour un journal ? clé pour un coffret ? correct comme ça que tu as déjà vu c'est la clé de la porte de sa maison je crois que tu t'es trouvé un nouveau logis non je pense qu'on ne peut pas trouver plus grande marque de confiance mais elle ne me connaissait pas et bien suffisamment pour elle en tout cas moi qui avais des projets de rénovation pour cette cabane ? tu empoches la clé ? pour l'instant oui elle te l'a confié ? ça se fait pas de refuser ah bah non au moment où tu la glisses dans ta poche tu as l'écureuil qui monte sur ton épaule mais j'ai toujours l'intention de m'installer à ta rame et d'ouvrir le chaudron magique là-bas hum 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 tu es en très bonne voie tu es en très bonne voie tu es en très bonne voie il en est conscient l'écureuil ton business progresse je lui fais une petite gratouille de pauvre petit écureuil tu as perdu en gros il se laisse faire si moi l'écureuil tu saurais pas où sont les parents droïs c'est des fois qu'il a rien demandé il te tend sa noisette voilà merci il est au maximum de son interaction sociale il va faire monter la compétence mais pour l'instant c'est jet de noisette alors euh les gens vous ont laissé dans la maison d'Andron ils sont retirés en fait il va falloir aller demander au passeur de s'occuper d'elle et et transformer la garnison en hôpital de fortune pour tous les blessés essayer commencer à organiser des soins pour les gens peut-être parce que je crois qu'on a moins d'herboristes et de soigneurs là tout d'un coup non oui remarque particulièrement adapté à la situation donc ce serait bien qu'on perde pas plus de gens que ce qu'on a déjà perdu vous allez donc assister à une cérémonie funèbre groupée vous allez alors techniquement vous le connaissez déjà même si vous joueur vous ne savez pas vous allez assister aux pratiques funéraires en vigueur par chez vous notamment à une petite particularité un petit peu curieuse qui est que le passeur va à l'aide d'un marteau un petit marteau par son marteau de guerre évidemment venir frapper tous les morts entre les deux yeux à trois reprises en psalmodiant quelque chose c'est un rituel qui s'appelle la conclamation c'est un rituel de passage qui est plus ou moins censé conduire leur âme jusque là où elle doit reposer empêcher qu'ils se relèvent vous le voyez donc passer devant une rangée de corps qui sont plus ou moins embaumés et taper avec son marteau entre les deux yeux trois coups rituel passer au cadavre suivant 3 coups passer devant Nacha et taper 3 coups entre ses deux yeux passer devant Ambre taper 3 coups entre ses deux yeux passer devant Père Bastien qui décidément aurait dû mourir et taper 3 coups entre ses deux yeux et tout le monde sera mis en terre avec quelques champs funèbres assez jolis mais un petit peu triste et les gens se réuniront pour faire une sorte de grande veillée autour d'immenses flambeaux et discuter et passer un peu de bon temps et trouver un peu de réconfort dans cette situation assez angoissante ce qui ma foi est une occasion qui va vous redonner un petit peu de baume au coeur parce que ça fait du bien de se retrouver entre gens vivants par moment ça vous permet aussi de mettre des noms sur des visages que vous ne faisiez que croiser dans la rue ça vous permet de voir des gens qui sont des lingères ou des bûcherons qui portent des coups d'épée des coups de dague qui ont des bandages qui sont des gens du commun des gens qui étaient complètement banal hier et qui se sont des gens dont je me foutais mais qui ont un peu plus d'importance qui étaient ridicules avant qui étaient insignifiants et qui ont tous dans leurs yeux un peu la peur du lendemain parce qu'ils ne savent pas exactement où tout ça va les conduire et des gens qui n'ont plus de chef Thomas Alistair est mort c'était leur chef de coeur le sergent Martin s'est enfui c'était leur chef officiel et les gens s'étaient habitués à suivre les ordres, les directives à aller demander conseils à se reposer sur des gens un peu plus décidés et vous sentez bien que dans l'urgence c'est le passeur qui remplit ce rôle de père de famille en quelque sorte mais que tôt ou tard le passeur il va retourner dans son temple et certainement que le village va se réunir pour désigner un nouveau chef alors William il est temps de faire quelque chose un petit discours, un truc oui alors moi pour l'instant j'essaie de voir auprès des gens qui sont réunis si quelqu'un sait pourquoi ils ont défendu ça personne n'est capable d'expliquer ça a été complètement instinctif quand ils ont quand les gardes ont pointé sol et se sont avancés vers lui c'était révoltant c'était révoltant parce que tout le monde était tendu les soldats étaient en territoire conquis en même temps et en faisant toute l'autorité c'est pas normal il y avait aucune explication et de toutes les personnes présentes le plus innocent de tous c'était clairement lui c'est un enfant du village il n'a jamais rien demandé à personne il a toujours rendu service il ne possède rien quelque part il n'est rien et il y a eu un élan populaire inexplicable alors certains te diront que c'était peut-être la volonté de Médione pour les plus croyants pourquoi Médione en particulier ? voilà parce que dans votre mythologie Médione c'est le dieu c'est le dieu de la vie en société c'est le dieu des interactions sociales voilà c'est le dieu de l'amitié si tu veux grosso modo quoi d'accord donc dès qu'il y a des élans émotionnels particuliers pour les gens ça a à faire avec Médione parmi tous les dieux c'est le seul qui intervient dans ce genre de de fait c'est le dieu de l'amour aussi après ceux qui sont moins croyants non pour eux c'était juste spontané quoi ou ils vont te dire que pendant des années Sol a pas arrêté de leur rendre service à tous il m'a aidé à faire ci il a fait ça pour moi il m'a donné à manger quand la période était compliquée il est venu réparer ma maison et en fait il a tellement rendu service aux gens du village en boucle à tour de rôle et sans jamais se faire payer sans rien demander que quand la garde a demandé que Sol lui soit livré c'était juste pas possible peut-être que quelqu'un d'autre il l'aurait laissé embarquer mais curieusement Sol et c'était pas question et de tous les gens qui sont là il y en a vraiment pas beaucoup qui regrettent il y en a pas qui sont là en mode est-ce que ça valait vraiment le coup tout c'est mort pour ça tout le monde assume un peu la décision c'est limite magique hein cette cohésion c'est beau en tout cas je sais pas si on peut définir ça comme magique d'autres gens on a marre quoi d'où qu'ils viennent comme ça qu'ils décrètent qu'il faut leur donner ce gars là sans aucune raison sans aucune explication ouais c'est un gars là que personne n'a aidé depuis son enfance que tout le monde a laissé dans sa cabane pourrie qu'a traité sa mère de pute oui oui quel bel élan de solidarité tout d'un coup ouais c'est vrai c'est magnifique non c'est la fronte trop envers le visage envers le village ah là là ouais en général c'est comme ça que ça commence la révolte quand tu dis le mot magique il y a Sol qui te dit tu crois que c'est ta baguette ? ah non je ne pense pas non le pouvoir de l'amour ah non vraiment pas non non je crois pas bon alors qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire ? vous allez pouvoir avoir cette réflexion hors jeu effectivement il faut que vous vous demandiez ce que vous allez faire avec qui quand et comment maintenant ouais il va falloir bien réfléchir car nous nous en avons terminé